Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ouvre donc officiellement ce conseil municipal. Je vous remercie de votre présence pour cette séance qui sera essentiellement consacrée aux éléments budgétaires. Je remercie, puisque c'est une première à Pontarlier, celles et ceux qui auront le courage de nous regarder, j'espère le plus longuement possible, et qui prendront intérêt, je l'espère, à nos débats. Donc c'est un engagement que nous avions pris. Eh bien, nous allons le respecter comme beaucoup d'autres. Je vais en parler dans quelques minutes. Donc de permettre aussi à la population d'être plus active et d'être plus interactive avec la vie municipale et la retransmission de certains conseillers municipaux en fait partie. Voilà. Je vais commencer par faire l'appel pour vérifier, même si on le constate, mais que le corps est bien réuni. Donc Jean-Marc Grosjean, Bénédicte Herrard, Bertrand Ginchand n'est pas là pour l'instant, Olivier Guillon, Didier Chauvin, Daniela Thiebeau-Foncq, Philippe Besson, Alexandre Alleroux est excusé et donne procuration à Jacques Prince, Daniel Defran, Jacques Prince, Michel Schmitt, Marielle Vieille, Muriel Houdotte, Fabienne Vieille-Petit, Valérie Jacquet, Corinne Gabéli, Patrick Bédouret, Cécile Thine, Hervé Laurent s'est excusé et donne procuration à Anis Ballier, Arnaud Bavrel, Romuald de Vivo, Anis Ballier, Pierre-Yves Freulet, Anthony Gauthier est excusé et donne procuration à Romuald de Vivo, Pierre Grotta, Émile Limpercé, Gérard Voinet, Gérard Guineau, Martine Robertolet, Julien Toulet, Charlotte Henry est excusé et donne procuration à Mme Martine Robertolet, et Gilles Frenoy, Patrick Jean, bien sûr, présent. Donc merci, le Coromé est largement atteint. J'aimerais savoir s'il y a un ou une volontaire pour assurer le secrétariat de séance, Pierre-Yves, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Ce n'est pas le cas, je te remercie. Il n'y aura pas de PV à prouver ce soir, il y a un document qui est remis sur table par rapport à une petite erreur matérielle sur les reprises d'affectation de résultats. Voilà, donc comme je le disais, retransmission en direct sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la ville, et comme chaque début de séance depuis maintenant plusieurs mois, voire depuis plus d'un an, je vais commencer par un point sanitaire sur la ville de Pontarlier, plutôt sur le département du Doubs, avec des taux d'incidence qui, ce soir, s'élèvent à 420 pour la population générale. Donc on était à 403 ou 404 ce week-end, on est remonté, on est redescendu vendredi pour remonter ce soir. 219 pour la population de plus de 65 ans. On a surtout un taux de positivité qui est extrêmement élevé à 11%, donc sur le département du Doubs, et nous avons aujourd'hui 40 personnes qui sont en réanimation au CHU, donc de Besançon. Sur l'hôpital de Pontarlier, nous étions en cellule de crise à midi, on a une remontée également des hospitalisations, ce n'est pas la crise, mais en tout cas on a une remontée des hospitalisations, puisqu'on était à 16 hospitalisations, donc aujourd'hui contre 9 en fin de semaine dernière. Je vous dirais également que juste à côté, nous avons ouvert le nouveau centre de vaccination depuis aujourd'hui. Nous sommes venus avec M. le directeur général voir l'installation du conseil municipal, et on en a profité pour aller voir à côté. Donc ça a ouvert, c'est une capacité de trois lignes de vaccination au plus fort de l'utilisation du centre de vaccination. Potentiellement, nous pouvons dépasser largement les 2000 doses par semaine lorsque nous aurons suffisamment de doses. Bien entendu, je voudrais remercier toutes les personnes qui contribuent, les personnes médicales, qu'elles soient médecins, infirmiers, infirmières et autres, qui contribuent pour faire fonctionner ces lignes de vaccination, les personnes administratives, les coordonnatrices de la CPTS, avec Bénédicte Terard qui pilote ce dossier, on les a quasi quotidiennement au téléphone. Je voudrais les remercier, Mme Jagielo-Herat, puis remercier également les services de la ville qui ont oeuvré pour mettre en place le nouveau centre de vaccination et qui sont en permanence en soutien, en particulier deux personnes qui accueillent au standard pour les prises de rendez-vous. Donc voilà pour le centre de vaccination, il faut le dire, je l'avais dit lorsque cela était négatif, je le dis lorsque cela va un peu mieux, on a effectivement, comme annoncé, plus de doses aujourd'hui, en tout cas au mois d'avril, on va flirter à 800 doses en moyenne par semaine contre 500 au mois de janvier et il y aura peut-être de nouvelles dotations annoncées et le mois de mai pourrait être entre 15 et 20 % supérieur encore à ce qu'est le mois d'avril. Donc on devrait approximer, je pense, les 1 000 doses, je l'espère en tout cas, sur le mois de mai. Voilà un point sur la situation. Donc il faut que nous soyons toujours aussi vigilants dans le respect, bien sûr, des gestes barrières. Y a-t-il des questions par rapport à cette situation sanitaire ? Pas de demande d'intervention ? Voilà. Je voudrais aussi, avant d'ouvrir officiellement, enfin c'est ouvert, mais je veux dire, prendre le 1er rapport au présenté, Caroline Routier, qui est derrière moi et qui va se lever, peut-être. Voilà, qui est la nouvelle directrice du service sport vie associative, qui est une ancienne, si je puis dire, puisqu'elle était déjà dans la collectivité et qu'elle a été donc promue comme directrice du service sport vie associative. Voilà, donc j'allais dire bienvenue, bienvenue dans la nouvelle fonction, en tout cas, Caroline, et bonne intégration dans l'équipe de la direction générale. Nous allons avoir le jury, pour votre information, du recrutement du directeur des affaires culturelles, du tourisme et jumelage, donc dans les tout prochains jours, dans 15 jours, je crois, au niveau du jury. Voilà. Bien, voilà donc les quelques informations que je souhaitais vous donner en ouvrant ce conseil municipal. On va prendre le 1er point qui est à l'ordre du jour, qui est, vous l'avez vu, donc le compte de gestion. Alors je rappelle simplement que le compte de gestion, il y a un principe fondamental dans la comptabilité publique, c'est donc la différenciation entre l'ordonnateur, quelle est la collectivité, dont la ville de Pontaray, en l'occurrence, et puis le comptable, qui est le trésorier. Et donc le compte de gestion, c'est simplement le comptable, donc le trésorier de la ville, qui constate qu'il y a totale conformité des mouvements en crédit débit, en dépenses recettes, entre ce qui a été ordonné par la collectivité et ce qui a été transcrit dans ces livres comptables. Donc il n'y a pas de divergence. Et on doit commencer par observer ces comptes de gestion. Et donc nous avons reçu, bien entendu, enfin, bien entendu, nous avons reçu quittus, entre guillemets, par rapport à ces comptes de gestion 2020, tels qu'ils vous sont présentés dans les documents annexes du Conseil municipal. Avez-vous des questions par rapport à ce compte de gestion ? Pas de questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Ce n'est pas le cas. Je vous remercie. On va passer donc au premier point qui est extrêmement important, qui est donc le compte administratif 2020. Alors ce compte administratif 2020, je le rappelle, il constate, là, d'un point de vue, je dirais, recettes-dépenses, tout ce qui a été initié par la ville de Pontarlier sur 2020. Et donc c'est un compte administratif qui est marqué du saut de la Covid-19. Vous l'aurez certainement vu ou lu, beaucoup, enfin, tous les chapitres sont quasiment impactés par la gestion de la crise sanitaire. Alors en plus ou en moins, bien évidemment, mais toutes les rubriques sont impactées, que ce soit des charges supplémentaires, constatées par exemple pour l'achat de masques, l'achat de gel hydroalcoolique, des recettes qui ont diminué, que ce soit au niveau du social comme au niveau, par exemple, ici même, de l'allocation de l'espace pourni, que ce soit aussi des recettes supplémentaires par des dotations de compensation que l'Etat a versées pour compenser en toute ou partie de ces dépenses supplémentaires, que ce soit des diminutions de dépenses liées à la baisse d'activités associatives, donc moins de manifestations, donc moins de dépenses engagées pour les associations, que ce soit donc au niveau également du taux de réalisation des investissements, puisque nous avons eu un décalage de 3 à 4 mois par rapport au suivi des investissements. Donc, un compte administratif, comme je le disais, qui est vraiment frappé du saut de cette crise sanitaire. Mais un compte administratif qui constate aussi, on le voit dans la... Je fais défiler pour vous expliquer ce qui apparaît à l'écran de YouTube, c'est le document que vous avez en annexe, tout simplement. Donc, nous voyons apparaître le solde de clôture, le résultat de clôture de l'exercice 2020, qui s'élève à 5 540 000 euros pour un résultat net de 4 480 000 euros. Donc, on pourrait considérer que, finalement, la ville s'en sort plutôt pas trop mal. Il faut être prudent, très prudent sur l'analyse que nous allons pouvoir faire sur ce compte administratif. Déjà, par rapport à toutes les variations, ce sont des exemples que je vous ai cités précédemment, qui ne permettent pas de pouvoir comparer 2020 à 2019 et qui seront également à l'origine d'une difficulté de comparer 2021 par rapport à 2020. Mais également, le fait que, si nous avons aujourd'hui un résultat de clôture aussi important, on le verra après, c'est parce que nous engrangeons des résultats positifs des gestions précédentes et que nous avons donc des reports de fonctionnement positifs qui nous permettent d'amortir le choc de la crise sanitaire. Deuxième élément, nous avons contracté un emprunt d'un million 500 000 euros sur la session d'investissement, qui nous permet donc d'avoir une section à 195 000 euros. Si nous enlevions ces résultats reportés et cet emprunt qui a été contracté, nous sortirions avec à peu près 400 000 euros de résultats de l'exercice. Donc, un résultat comptable et budgétaire qui est, je dirais, positif, en tout cas, qui permet, grâce aux gestions précédentes, d'avoir pu amortir la crise de la Covid-19, mais qui restera, bien entendu, à prendre avec beaucoup de précautions dans les analyses, et on va le voir un peu plus dans le détail. En exemple, nous avons en particulier l'épargne nette. C'est un élément sur lequel on s'arrête chaque année. L'épargne nette, qui est aujourd'hui, cette année, de 10,61 %. C'est un des premiers éléments sur lequel on ne va pas trop s'arrêter parce que c'est un taux d'épargne nette qui est lié, lui, directement, bien évidemment, au fait qu'on a réalisé 100 % des recettes, mais que 85 % des dépenses. Donc, on a un taux d'épargne nette qui est supérieur à ce qu'on faisait en moyenne, qui ont tourné entre 7 et 8 % d'épargne nette. Mais ça reste un taux d'épargne nette positif. Donc, on le voit parce qu'on a une diminution de 530 000 € des dépenses de gestion sur 2020. Autre élément qui est à prendre en considération, ce sont les ratios qu'on trouve dans la page qui suit. Donc, les ratios qui comparent l'état de la ville de Pont-Arlier au CA 2020 par rapport aux ratios nationaux. Alors, je ne vais pas les reprendre, bien entendu, in extenso, mais on s'aperçoit que, et c'est un exemple, c'est ce qui prouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons des ratios qui sont globalement toujours meilleurs, si je puis dire, que les ratios des collectivités de même importance au niveau national. Donc, c'est ce qui permet aussi d'envisager ce budget 2021, dont on va parler dans quelques minutes, de manière un peu plus sereine malgré tout. La dette, elle, reste parfaitement maîtrisée puisqu'on a un capital restandu de la dette qui est de 16,440,000 euros. Et donc, vous l'avez vu, une dette par habitant qui est à... Donc, je ne l'ai plus, je ne l'ai plus, je l'ai là, à 911,56 euros, légèrement supérieur là au ratio national. Mais on a un taux moyen de 2020 qui est à 1,75 %, donc à un taux qui est faible. On a... Et surtout, l'élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous avons une capacité de désendettement, ce fameux ratio qui rapporte par rapport à l'épargne brut le capital restandu, capital de capacité de désendettement qui est de 4 ans. On estime qu'une collectivité en dessous de 10 ans est une collectivité qui a un très bon ratio. Donc, à 4 ans, eh bien, on a donc une très bonne signature par rapport aux banques. Et donc, nous maintenons en 2020, donc, une capacité de désendettement de 4 années. On trouve après, donc, l'ensemble des éléments comptables sur lesquels je ne vais pas forcément m'attarder. Je vais plutôt aller dans des explications plus précises. Donc, on retrouve le disponible net pour le BP 2021 qui est de 4,484,852 qu'on retrouvera, bien sûr, dans l'affectation des résultats pour alimenter le budget primitif 2021. Sur les évolutions de dépenses et de recettes, on a le fameux graphique que nous suivons chaque année où nous avons les deux courbes, la courbe des dépenses réelles de fonctionnement et la courbe des recettes réelles de fonctionnement. Et on s'aperçoit que là, aussi, à prendre avec beaucoup de précautions, on a un effet de ciseau, je dirais, positif dans le sens où on a des recettes qui augmentent plus vite que les dépenses. Mais là, aussi, à prendre avec beaucoup de précautions, on ne peut pas finalement trop s'y attarder. mais on a un effet de ciseau de 4,09% donc sur 2020. Mais là, je ne ferai pas plus de commentaires puisque c'est lié à la crise Covid-19. Ensuite, on a le détail. Alors, je ne veux pas forcément rentrer dans toutes les lignes, je préfère répondre ensuite aux questions. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on s'aperçoit que les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 87%, alors que les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 100%. Ce qui explique, en partie, cet effet de ciseau positif de 4%. Donc, on a des recettes qui ont augmenté plus vite que les dépenses. En particulier, les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 2,9% en 2020, directement liées à la crise Covid-19, bien évidemment, avec des transferts de charges, des baisses de coûts de chauffage, de coûts d'électricité de l'ensemble des bâtiments municipaux qui ont été beaucoup moins utilisés, que ce soit les gymnases, l'espace pour nids, le conservatoire, les maisons de quartier, enfin, tout cela a été moins utilisé à coûter moins cher. Cela a rapporté moins, mais cela a coûté moins cher également. On a également des activités qui ont été décalées, déplacées, annulées, comme je disais tout à l'heure, par rapport, en particulier, aux subventions liées à l'événementiel. Donc, je passe sur les autres dépenses, sur les charges personnelles, donc le chapitre 12. Elles ont été réalisées à 92,5%. On a une économie de 220 000 euros. Alors là, ce n'est pas le fait qu'on a supprimé les emplois, bien au contraire, mais c'est le fait qu'on a eu un certain nombre d'emplois vacants sur 2020 qui seront et qui ont été comblés fin 2020 et début 2021. Donc, on va rétablir l'équilibre sur ces charges de personnel en 2021 en comblant les emplois vacants 2020. Autre élément, l'économie est de 227 000 euros, très précisément sur 2020. Autre élément sur lequel je voulais faire un léger commentaire, c'est sur les charges financières qui, elles, baissent parce qu'on a une évolution positive du taux d'intérêt puisqu'on a une baisse du taux d'intérêt qui était de 2,13% en 2019 et qui est de 1,75% en 2020, ce qui permet d'avoir une baisse des charges financières de la collectivité. Sur les autres lignes, je vais passer relativement rapidement. Sur les recettes de fonctionnement, je le disais, 100% ont été réalisées. Nous avons constaté, et ça, c'est un élément extrêmement important, je vais m'y arrêter quelques secondes, nous avons constaté 249 000 euros de recettes fiscales supplémentaires qui sont liées au maintien du dynamisme du territoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel à relater. Nous avons un dynamisme des bases physiques du territoire, aussi bien en habitat, habitat individuel qu'en activité économique, c'est-à-dire qu'on a plus de mètres carrés qui travaillent et on a plus de mètres carrés qui sont habités. Et donc, globalement, on a une base sur laquelle s'appliquent les taux qui rapportent un peu plus au niveau de la fiscalité. Donc, c'est un élément qui a compensé plus de 149 000 euros, qui a compensé les pertes de produits de 200 000 euros liées au COVID-19. Donc, vous voyez, cet exercice du CA 2020 est toujours un exercice où on doit prendre systématiquement la COVID-19 comme élément de référence qui explique les variations très importantes des recettes et des dépenses, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. En ce qui concerne les recettes, je ne veux pas aller beaucoup plus loin puisqu'elles ont été réalisées à 100 %. On a eu beaucoup moins de recettes, bien sûr, liées aux activités, mais ça, je l'ai déjà expliqué par rapport à la fermeture, par exemple, du conservatoire, au CCS. On a eu le même impact sur le budget et sur le CR du CCS par rapport à la petite enfance. Tout ça est, bien entendu, expliqué. Donc, nous avons eu les 249 000 euros de résultats fiscaux et on a surtout, ce qui explique ce résultat fiscal, c'est qu'on a 188 000 euros de droits de mutation supplémentaires en 2020. Ça veut dire que nous avons toujours ce dynamisme habitat sur Pontarlier, malgré tout ce qui est dit, on a toujours un dynamisme habitat sur Pontarlier qui permet donc d'avoir un résultat fiscal positif. Après, on a eu un certain nombre de mouvements, d'ailleurs, qu'on reverra dans un autre sens par rapport, entre autres, au transfert de la compétence politique de la ville, mais je ne vais pas rentrer dans l'état, c'est très comptable, je préfère répondre éventuellement à vos questions. On a une dotation globale de fonctionnement qui a continué à baisser en 2020 de 126 000 euros par rapport à 2019. Ça, c'est lié à l'évolution des différentes dotations. C'est vrai que la DGF, dotation globale de fonctionnement, elle est constituée de différentes dotations, de solidarité urbaine, de solidarité rurale et une dotation forfaitaire. Je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, nous avons donc eu une baisse de 126 000 euros par rapport à 2019. On a une augmentation des compensations fiscales qui passe de 579 000 à 615 000. Je ne veux pas développer tous les différents comptes. pour aller plutôt dans les budgets annexes puisque ça, c'était le budget principal. Pour la section d'investissement, là, on a ce delta dont je vous parlais tout à l'heure avec un taux de réalisation qui est de 64,9 % au niveau du CA 2020 qui est à peine plus élevé puisqu'il s'approche des 80 % si on prend... Ça, c'est le vrai résultat, le vrai taux de réalisation comptable, c'est-à-dire des dépenses qui ont été engagées, financées et payées en 2020. Mais si on intégrait en plus de ça les investissements qui ont été lancés en 2020 mais qui n'ont pas été finis, qui n'ont pas été payés complètement, on a à peu près 80 % de taux de réalisation. Voilà pour les investissements. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail de ces dépenses d'investissement. On retrouve bien sûr tous les tableaux qui permettent de comparer tout cela dans le document qui vous a été transmis et je répondrai plutôt à vos questions si vous en avez. Pour le budget eau, le budget eau, il dégage un excédent de clôture de 264 000 euros et un résultat net de 147 000 euros. Là aussi, pas de commentaire particulier. Un taux d'épargnette qui est toujours très élevé, mais ça, c'est normal. On a simplement une variation au niveau du budget d'eau qui est surtout lié à des ajustements que l'on va revoir en 2021, ajustements sur la répartition des charges, puisque vous savez qu'une partie de la compétence eau est dévolue à la CCGP. Et donc, peut-être qu'en 2022, on ne parlera plus de cela puisque la compétence sera peut-être totalement à la CCGP. Mais pour l'instant, on a des dépenses qui incombent soit la CCGP, soit la ville. Et donc, il y a eu un ajustement, une répartition de l'ensemble de ces charges qui expliquent en grande partie les variations, les différents résultats de ce CA eau. Voilà, sur l'eau, je ne veux pas dire beaucoup plus que cela parce qu'il n'y a pas de commentaires particuliers à faire sur le budget eau. On a ensuite, donc je défile pour aller au budget annexe suivant, on a ensuite le budget annexe concernant les bois et forêts. Et là, donc, malheureusement, le commentaire principal, c'est que, alors, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est qu'on a quand même réussi à dégager un peu d'excédent qui a permis de financer des investissements sur le budget bois et forêts. Donc, c'est finalement pas si mal que ça parce que, vous l'avez vu, on l'explique dans le document, donc en page 42, le chiffre d'affaires, si je puis dire, le CA 2017, dégageait 494 000 euros de vente de forêts, 2018, 599, 000 euros, 2019, 288 000 euros, 2020, 156 000 euros. Donc, on est passé en 2018 de 589 000 euros à 2020, 156 000 euros. C'est tout ce qu'on a déjà dit ici sur l'état du marché du bois, l'état de la forêt communale et puis surtout le fait qu'on est à la fois face à une crise climatique et sanitaire de la forêt qui fait ou qui font que ces deux crises simultanées font qu'on a aujourd'hui une influence de bois, de bois sec, de bois mort qu'il faut prendre en considération et on a donc des cours qui se sont, alors même si on ne s'en est pas trop mal sortis par rapport à la qualité de notre forêt, c'est ce qui nous sauve en 2020, on a globalement une baisse du cours du bois même s'il y a quelques variations erratiques et on a surtout une baisse qui a été de près de 50% en 2020 des coupes de bois et qui sera de plus de 60% en 2021 pour essayer de réguler le marché du bois sur l'ensemble du département. Voilà les principaux commentaires que je voulais donner et faire sur le budget bois et forêt, sur le budget restaurant municipal et sur le budget donc plan Baclin et lotissement montagne ainsi que, comment dire, Épinette, il n'y a pas de commentaire particulier, si ce n'est peut-être sur le budget donc Épinette, le fait que nous avons et donc je vais le faire apparaître à l'écran, voilà, la principale dépense donc a été, a concerné donc l'aménagement du sentier piétonnier donc l'escalier monumental qui était l'avant-dernière étape de la Zagnesie-Punette, la dernière étape étant la réalisation du mail central. Aujourd'hui, donc nous allons clôturer en 2021 le budget annexe et nous allons donc pouvoir reverser du budget annexe puisqu'il est excédentaire vers le budget principal une somme. On avait déjà versé 600 000 euros sur 2020, on n'a pas inscrit pour l'instant de reversement dans l'attente du solde définitif mais on pourra certainement enregistrer une recette supplémentaire en 2021 du budget annexe Zagnesie-Punette. Zagnesie-Punette a reversé sur le budget principal. Voilà, mesdames et messieurs, donc quelques commentaires et je préfère, je vous le dis, plutôt répondre à vos questions éventuelles. Donc je le disais, un compte administratif qui est marqué du saut de la COVID grâce, on va dire, aux fondations très, comment dire, consolidées, budgétaires et financières de la ville grâce au dynamisme local, grâce aux décisions qui ont été prises, eh bien on a réussi et aux adaptations de services qu'on a fait aussi tout au long de l'année, on a réussi finalement à se sortir de cette année 2020 en arrondissant globalement le choc donc de la crise sanitaire. Il y a eu, pour votre information, on en parlera dans le BP 2021, mais il y a eu une réunion ce matin même avec la direction des finances publiques où l'impact économique sur de la crise sanitaire va certainement être beaucoup plus importante alors qu'on pensait qu'elle serait plutôt en 2021, elle sera beaucoup plus importante en 2022 parce qu'une part partie des produits fiscaux sont impactés avec un chiffre d'affaires de N-1 et donc là, on enregistre les chiffres d'affaires 2019 et en 2022, on enregistrera les chiffres d'affaires 2020 pour le calcul d'un certain nombre de produits fiscaux liés à l'activité économique. Voilà. Voilà donc les commentaires sur le compte administratif qui nous permet quand même de, je vous le rappelle, d'avoir un reste à utiliser, à basculer sur le BP 2021 de 4,4 millions. J'ouvre maintenant, bien entendu, au débat. Oui, Gérard Rouenet, donc on va vous passer le micro comme c'est prévu et on issuera le micro à chaque fois pour respecter les consignes sanitaires. Bien. Bon, je ne vais pas évidemment reprendre tous les détails que vous avez donnés. Insister effectivement sur le fait que c'est une année exceptionnelle et donc qu'on peut difficilement faire des comparaisons, essayer d'avoir des évolutions sur plusieurs années puisque beaucoup de ces évolutions sont brisées tout simplement sur l'année 2020. Il en sera probablement de même pour 2021 parce que je ne pense pas que l'activité à proprement parler redémarre avant le mois de septembre dans le meilleur des cas. bon, donc oui, budget, enfin, compte administratif tout à fait exceptionnel lié au fait que les recettes dans l'ensemble ont été plutôt bien faites. je veux dire, voilà, on a eu une augmentation de 1,26% des recettes. Par contre, ce sont les dépenses effectivement qui ont baissé fortement de 2,83%. Donc, difficile d'analyser dans la durée. Donc, on est obligé de prendre le fait comme ça, tel qu'il s'est produit. Moi, je voudrais insister quand même sur le fait que vous avez parlé des bases fiscales, etc. Le fait que de plus en plus, ce sont des données qui risquent de ne plus jouer du fait que l'État nous enlève régulièrement en nous supprimant la possibilité de fixer des taux sur la fiscalité, il nous enlève tout simplement des outils de gestion, des outils de maîtrise de nos finances. Donc, on est de plus en plus contraints maintenant, soit à mettre en place des services tarifés, c'est-à-dire demander aux citoyens de devenir des usagers payants des services, ou bien, et, d'ailleurs, il y a les deux en même temps, recevoir des subventions à condition de faire la politique que l'État a décidé de faire. Donc, il y a une perte d'autonomie qui se poursuit. Ça fait depuis 2015, grosso modo, qu'on a une perte d'autonomie des collectivités locales, particulièrement des communes, qui se poursuit encore, qui s'aggravent de plus en plus. Donc, je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il va falloir faire la grève de la fin ? Je n'en sais rien. Donc, il faut quand même insister là-dessus. On aura de moins en moins la possibilité de dire que c'est l'activité propre de la commune qui fait sa richesse. Alors, ensuite, sur les autres éléments que vous avez donnés, je voudrais insister sur quand même on a un tableau qui indique l'effet de ciseaux, c'est-à-dire l'effet d'évolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement depuis 2015 jusqu'à 2020. Alors, c'est là-dessus que se base la capacité d'autofinancement d'une commune. Or, les recettes sont toujours supérieures aux dépenses, bien évidemment et heureusement. Sinon, à votre place, ce préfet qui serait là, je ne le souhaite pas, ni pour lui, ni pour vous, ni pour nous. Et puis, bon, simplement, on voit que sur les six dernières années, oui, c'est ça, à l'exception de 2020, mais qui est cette année exceptionnelle, et de l'année 2016, on a les dépenses qui ont augmenté plus vite en proportion que les recettes. Et donc, on a quand même là un sujet d'inquiétude, à mon sens, maintenant d'inquiétude, c'était un peu du souci jusqu'à maintenant, mais il faut vraiment qu'on réalise fortement. Et comme on ne peut pas compter sur l'État pour nous y aider, il faut vraiment qu'on recherche par nous-mêmes toutes les possibilités d'améliorer cet état de fait, c'est-à-dire faire en sorte que les recettes augmentent plus, ou en tout cas, de la même façon que les dépenses. Je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est important. Il faut, dans les prochains, enfin, dans les budgets à venir, il faut vraiment qu'on recherche tout ce qu'il est possible de faire pour être maître de notre destin, être maître des possibilités de gestion de cette ville. Vous le savez qu'on est tout à fait prêts à y participer. Sur le budget de la forêt, bois-forêt, vous l'avez dit, là encore, on a dégagé quand même un petit excédent, sachant, là aussi, que les dépenses se sont effondrées complètement. Il y a des travaux que nous n'avons pas faits et que probablement il faudra faire dans les années à venir. Bon, enfin, on arrive à avoir quand même une descente de la forêt qui arrive à tenir la route et qui résiste plutôt mieux qu'ailleurs à la crise sanitaire qui la frappe. Sachant qu'arrive une autre crise sanitaire probablement dans nos forêts, pour l'instant, ce sont les épicéas qui souffrent des scolites. Maintenant, il y a la crainte qu'il y a avoir sapins qui sont encore debout qui sont mûrs entre guillemets pour le marché que nous ne mettons pas en vente. Le risque, c'est que nous soyons obligés de les mettre en vente un jour, mais dans la catégorie chablis et non pas dans la catégorie bois vert. Et là, c'est une vraie réflexion qu'il faut que nous ayons pour essayer de trouver des solutions à cela. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi, sur ce budget, sur ce compte administratif. Bon, il s'agit des résultats de votre gestion, bien évidemment. Donc, on ne va ni être pour ni contre. On va s'abstenir là-dessus comme on le fait systématiquement. En tout cas, je le faisais les années précédentes sur ce compte administratif. Merci. Simplement, si d'autres personnes veulent prendre la parole, simplement répondre. Alors déjà, sur la perte, on se retrouve sur cette perte d'autonomie fiscale et financière des collectivités. On se retrouve parfaitement dans l'analyse. On se retrouve également, vous le verrez, dans le BP 2021 sur cette volonté de maîtriser les charges de fonctionnement courantes de la collectivité, faire en sorte justement qu'on maîtrise le coût quotidien du coût de la collectivité de fonctionnement. Dire aussi que, et même si je partage, on le sait, on en parle souvent sur cette perte de leviers fiscaux avec la disparition, par exemple, des taux sur la taxe d'habitation, il n'en reste pas moins que, malgré tout, nous avons intérêt à voir les bases physiques progressées puisque ces taux s'appliquent sur des bases, sur une assiette. Et donc, l'intérêt, on l'aura bien vu sur le CER 2020 avec les 188 000 euros de droits de mutation supplémentaires, donc on a intérêt, c'est l'objectif de la stratégie globale de l'aménagement urbain qui a été présentée il y a quelques années et qui est reprise aujourd'hui et qui sera développée donc, d'ailleurs, dans une des délibérations aujourd'hui, concours à cette augmentation de l'assiette sur lesquelles s'appliquent ces taux, même s'ils sont gelés aujourd'hui, même si nous avons perdu définitivement la variation des taux 2018 et 2019, on a quand même intérêt à voir l'assiette augmenter. Donc, après, je n'ai pas d'autres... Sur la forêt, je crois qu'on en a longuement parlé, on partage. Vous le savez, on a encore parlé aujourd'hui avec Daniel Lefran, adjoint en charge de la forêt. On va lancer dans les prochaines semaines cette, entre guillemets, analyse ouverte à la population sur le projet d'aménagement de la forêt à 20 ou 30 ans. Nous avions fait ici même une réunion avec l'ONF il y a quelques semaines. Donc, on va poursuivre ce travail pour aboutir, je l'espère, à la fin de l'année à un projet d'aménagement, un plan d'aménagement sur 20 ans pour la forêt. Voilà donc ce que je voulais vous dire, mais je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est vrai que ce CA 2020, voilà, il restera particulier, peut-être 2021, il restera particulier par la crise de la Covid, bien évidemment. Y a-t-il d'autres commentaires par rapport à ce compte administratif 2020 ? Je ne vois pas de main se lever. Donc, bien entendu, enfin, pour les personnes qui nous suivent peut-être pour la première fois, il y a une règle qui veut que le président de l'exécutif, donc le maire en l'occurrence ce soir, quitte la salle pour que, puisque comme l'a dit Gérard Rouenet, entre guillemets, on juge, si je puis dire, on évalue sa gestion, eh bien, il ne prend pas part au vote, bien entendu, le président de l'exécutif et il quitte la salle et c'est le premier adjoint, donc Jean-Marc Grosjean, qui va officier pour le vote du CA et je reviendrai une fois le vote du CA effectué. Monsieur le maire, vous aurez présenté le compte administratif, nous avons vu en premier point de l'ordre du jour le compte de gestion, ces deux documents sont en conformité, je vous fais savoir que les membres de la commission finance ont pris acte la présentation du compte administratif 2020 lors de la séance du 30 mars 2021. Je mets donc en délibération le compte administratif 2020 de la ville de Pont-Arlé. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions des 3, 4, 5 et 6 avec la procuration ? Donc le compte administratif 2021 est adopté. Merci. C'est bon ? tablette, parce que j'ai plusieurs éléments. Reprise et affectation des résultats. Là, c'est ce qui va nous permettre, justement, par rapport aux résultats constatés du quota administratif, de les virer, si je puis dire, de les basculer financièrement sur le BP 2021. Donc avez-vous des remarques, commentaires, questions sur ces résultats et sur leur affectation ? Oui, Gérard Woynet. Oui, rapidement, assister sur le fait que ce résultat qui, effectivement, est important, 5 millions, c'est ça, c'est quand même pour une bonne part, un, la reprise déjà sur les épinettes. Donc là, c'est un coût. Il y aura encore quelque chose cette année, puisqu'on va boucler définitivement le budget des épinettes. Mais après, il n'y a plus. Donc c'est pas partie des recettes ordinaires habituelles. Donc il faut en tenir compte. Il faut tenir compte aussi du fait que, pour une bonne part, c'est la reprise des résultats des années précédentes. Et c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a une somme importante qui est reprise tous les ans et qui n'est jamais consommée. Et donc il y a peut-être l'occasion là, mais on en reparlera, d'utiliser mieux ce résultat-là. Alors après, sur le fait de l'affecter en investissement ou en fonctionnement, j'avais interrogé le service financier qui m'avait expliqué pourquoi il valait mieux faire comme ça techniquement. C'était plus pratique pour la suite. Donc on ne va évidemment pas discuter de cela. Mais là aussi, ce sont des éléments budgétaires. Donc nous allons nous abstenir également sur ce sujet. Très bien. Merci pour ces explications. Donc bon, je n'ai pas grand chose à rajouter. Mais ce que vous dites, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, en commentaire initiaux par rapport à cet élément exceptionnel du solde du compte administratif. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette délibération ? Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc six abstentions. Oui, enfin, je pense. Six abstentions. Et puis donc le reste est votre pour. Donc je vous remercie. Fiscalité. Donc pour bien comprendre le cheminement, on a eu le compte de gestion. On a eu le compte administratif qui enregistre le solde de l'exercice. On a l'affectation du solde de l'exercice sur les comptes qui vont constituer le BP. Et autre élément de recette, bien entendu, pour faire un budget primitif, c'est la fiscalité. Même si c'est vrai qu'elle a moins d'impact, si je puis dire. En tout cas, elle offre moins de levier, si je puis dire, pour les personnes qui gèrent les collectivités. Mais enfin, encore faut-il voter les taux de fiscalité. C'est un engagement, un engagement fort que nous avions pris pendant la campagne électorale. Engagement qui est tenu, qui est de geler les taux. Et donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est que les taux 2021 soient identiques à ceux de 2020. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité sur la ville de Pont-Arlier en 2021 pour les taux qui restent de la compétence de la collectivité, bien entendu. Je me permets un petit commentaire. Je souhaiterais vraiment qu'on ait la chance d'avoir déjà, j'espère, un audimat exceptionnel. Je me fais plaisir en disant ça, mais je ne suis pas persuadé. En tout cas, merci aux personnes qui nous écoutent quand même. Mais on a aussi les personnes de la presse. Et je voudrais simplement faire un élément. La part de la taxe d'habitation a été supprimée. Les 20% qui payaient encore de la taxe d'habitation vont, en 2021, 2022, 2023, voir réduire à zéro, en gros, leur part de taxe d'habitation payée. Ça veut dire que la collectivité va être compensée à 100% par des dotations. Et cette compensation, même si elle n'équilibre pas, on y reviendra, elle n'équilibre pas totalement les recettes, elle va être compensée pour la partie ville par le transfert de la taxe foncière bâtie départementale. Ça veut dire que, et c'est pour ça que je fais ce petit aparté, d'ailleurs, je peux vous dire qu'au niveau national, l'Association des maires de France est intervenue auprès du gouvernement, du ministère de l'économie, parce que quand on va recevoir, quand il est contribuable, nous allons recevoir nos feuilles d'imposition, nous allons voir une colonne de la ville qui va exploser, puisque ce sera la somme du taux de la ville plus celui du département. En gros, ça va doubler. Donc, comme il y a toujours des pourcentages dans les colonnes, on va avoir une augmentation de 100%. Attention, il y aura 0% à côté sur la part du département. Donc, ce n'est qu'un transfert d'un taux départemental additionné au taux communal. D'accord ? Et c'est bien important de le préciser, puisqu'il sera de 35,05%, je crois, de mémoire. Donc, ça sera le nouveau taux de la taxe foncière, mais qui est en fait la somme de la taxe foncière de la ville, du taux de la taxe foncière de la ville, pour être tout à fait précis, plus le taux de la taxe foncière du département, qui n'en font plus qu'un. Et donc, forcément, en pourcentage, le taux de la ville, le taux de toutes les communes, vont exploser. Mais ce n'est pas nous qui décidons de doubler. Dans la colonne du département, il y aura 0%. Voilà. Je me permets, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important à expliquer et à souligner. Voilà. Donc, sur la fiscalité, l'engagement pris pendant la campagne est respecté. Et on vous propose, donc, un gel de la fiscalité sur 2021. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? 6 abstentions. Je vous remercie. On passe maintenant, donc, au budget primitif, donc, et à là, purement, des déficits des budgets annexes. Alors, je vais essayer d'être synthétique sur le budget primitif. On en a déjà longuement parlé au niveau du débat de l'assistance budgétaire, pardon, lors du dernier conseil municipal. Si j'avais 3 qualificatifs pour, justement, identifier le budget 2021, je dirais que c'est un budget, donc, d'engagement, je vais y revenir, c'est un budget de soutien et c'est un budget de relance. Alors, l'engagement, eh bien, c'est tout simplement le budget 1 du projet de mandat municipal pour lequel nous avons été élus l'année dernière. C'est la 1re fois que l'équipe municipale, nouvellement installée, que le conseil municipal, dans sa minorité, et j'aime bien cette expression, et dans sa majorité, eh bien, propose un budget. Donc, ce budget, il marque l'ensemble des engagements pris pendant la campagne. Le Pont-Arlier, territoire d'avenir durablement solidaire et dynamique, ce n'est pas qu'un titre, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas que le nom d'une liste. Vous allez retrouver dans le BP 2021 tous ces éléments-là, la ville au cœur de nos préoccupations, la volonté d'ancrer le territoire dans l'avenir. On le voit à travers le lancement de Thelma City, on le voit, même si on n'en parlera pas ce soir, mais le lancement de la démarche de la ville intelligente, ce qu'on appelle la Smart City. On le voit sur un certain nombre de dossiers. Donc, un territoire qui se veut être véritablement ancré dans le XXIe siècle, aller encore plus loin, plus vite. Durablement, vous l'avez vu, c'est une ligne conductrice qui va alimenter l'ensemble des programmes qui vous seront présentés. Déjà, dans la présentation budgétaire, nous avons souhaité isoler, on y viendra certainement, isoler un certain nombre de dépenses pour bien qualifier l'engagement sur ce développement durable et responsable de la ville de Pont-Arlier. La solidarité s'exprime aussi par le fait qu'on va augmenter la contribution, la subvention au CCS en 2021, donc faire en sorte que le CCS puisse continuer à répondre à tous ses engagements tout au long de la vie, de la petite enfance jusqu'au troisième et quatrième âge. Donc, la solidarité, c'est aussi, bien entendu, le soutien aux associations qui est marqué ce soir par le fait qu'il n'y a aucune diminution de subvention. Il n'y en avait déjà pas eu en 2020, malgré l'arrêt des activités, il n'y en aura pas en 2021. On avait, je vous le rappelle, décidé fin l'année dernière de voter 50% d'avance sur subvention 2021 pour que les trésoreries des associations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales, caritatives, patriotiques, ne souffrent pas. Eh bien, ça a été le cas. Et puis, donc, dynamique, le dynamisme, il se traduit à plusieurs éléments, à plusieurs étages du budget primitif. Le dynamisme urbain, le dynamisme du développement urbain, comme on l'a évoqué, le dynamisme économique, même si c'est plus une compétence communautaire, malgré tout, on a un soutien très fortement ancré et affirmé pour à la fois le dynamisme du centre-ville, mais également le soutien aux activités, aux associations de commerçants du centre-ville comme des grands planchants. C'est tout cela. Puis, bien sûr, le dynamisme associatif. C'est tout cela. Donc, un budget d'engagement. L'engagement pris sera tenu. Un budget de soutien. Le budget de soutien, il se traduit par le fait que, on l'a toujours dit, aussi bien ici qu'au Conseil communautaire, Bertrand Gachat, en tant que vice-président, fera un bilan du plan de soutien dans les prochaines semaines. Donc, ce qui a été consommé, et d'ailleurs, il y a une délibération aujourd'hui qui amène quelques éléments très concrets sur le plan de soutien, mais on a toujours dit que le principal soutien que pouvaient, que devaient, quand elles le peuvent, bien entendu, apporter les collectivités, c'est un soutien par l'investissement. Et donc, ce budget de soutien, il est là pour véritablement redonner des perspectives de développement aux entreprises locales, mais pas que, au secteur économique, au secteur marchand, au secteur commercial, au secteur agricole. Faire en sorte que ce budget de soutien, comme son nom l'indique, porte l'économie locale et lui permet de se projeter dans l'avenir. Et puis, un budget de relance, tout simplement, parce que, nous l'avions dit, on l'avait dit dès fin 2020, on l'avait réaffirmé au moment du DOV, nous avons dit, nous essaierons de présenter un budget qui privilégie l'investissement. Eh bien, ce soir, le budget primitif qui vous est présenté est un budget qui affiche, budget principal et budget annexe, près de 10 millions d'euros d'investissement. Si on y ajoute les 1,7 million de restes à réaliser, c'est quasiment 12 millions d'euros d'investissement que nous allons proposer, donc, sur 2021, sur les 12 prochains mois. Donc, c'est bien une relance massive que nous souhaitons pouvoir, entre guillemets, initier, mettre en mouvement au niveau de la vie de Pontarlier, par ce budget d'engagement, de soutien et de relance. Et donc, on va le voir maintenant un peu plus dans le détail, cette relance, elle se traduit par un investissement massif. Voilà. Et donc, nous pouvons le faire parce que nous avons, justement, ces ratios économiques, ces ratios financiers et budgétaires qui sont plutôt bons, parce que nous avons, mais je tiens parfaitement compte de ce qu'a dit Gérard Wanné tout à l'heure, cette exigence d'avoir une maîtrise des charges de fonctionnement, justement, pour dégager une capacité de financement, d'autofinancement de l'investissement par nos propres économies. Nous recourons, nous inscrivons pour 5 millions d'euros d'emprunts sur le budget 2021. Alors, est-ce qu'on les contractera ou pas ? Vous savez que ça se fait au fur et à mesure de l'année. Donc, en tout cas, on inscrit pour 5 millions d'euros d'emprunts. Pourquoi on peut le faire ? Parce qu'on a une bonne signature. Je vous rappelle les 4 ans de capacité d'endettement que j'ai évoqué dans le compte administratif. Parce que nous avons aussi un ratio d'endettement par personne qui est à la moyenne nationale et qui est totalement maîtrisée. Parce que nous avons aussi une épargne brute et une épargne nette qui demeurent pour l'instant, toute précaution mise, bien entendu, en exergue, qui demeure quand même positive. Donc, ça nous permet, et on a surtout, vous avez vu, 16 millions, un capital restant dû qui est en baisse, avec une cour de désendettement qui est très positive pour nous, et un taux d'intérêt de 1,75% en moyenne. Donc, tout ça fait que nous avons la capacité financière et budgétaire d'inscrire 5 millions d'euros d'emprunts sur 2021. Alors, le budget, très rapidement, puisque là, j'ai présenté l'essentiel, mais le budget tel qu'il se présente, donc, c'est un budget qui fait que nous allons présenter un budget de 45,326,465 euros au niveau du budget consolidé, entre le budget principal, qui est à 40,480,000, et les autres budgets, donc, qui font à peu près 5 millions d'euros, l'eau, bois et forêts, épinettes, montagnes, plans-bâtelins, restaurants municipales et locations immobilières. Donc, vous dire quand même que, si on se réfère au budget d'il y a 5, 10, 15, 20 ans, la ville de Pontarlier, et on le voit aussi au niveau de la communauté de communes, aujourd'hui, on a des budgets qui sont quand même relativement importants, donc, je vous dis, plus de 45 millions d'euros de budget consolidé. On a la construction budgétaire, on retrouve les 4,4 millions de disponibles nets, dont je ne vais pas revenir dessus, qui nous permettent, justement, de financer, donc, l'ensemble de ces investissements, mais je vais plutôt aller directement... Alors, on retrouve simplement le petit commentaire. Vous savez qu'on avait passé une délibération où, comme quoi, des fois, on peut aller chercher des recettes là où on ne pensait pas y trouver. Vous savez qu'on avait passé... On avait financé une opération de renégociation des baux pour la télédiffusion, 45 000 euros de recettes supplémentaires. On les retrouve ici, donc, inscrits au budget 2021. Eh bien, voilà, c'est ce type d'opération qu'il faut qu'on renouvelle pour essayer d'aller chercher, donc, un maximum de recettes, donc, pour financer, donc, les investissements. On a, donc, un gel des taux, mais on a quand même inscrit, donc, une augmentation du produit fiscal liée à la variation de l'assiette fiscale, de l'assiette physique de la fiscalité. Mais il y a bien un gel complet, donc, de la fiscalité. On a un certain nombre de variations liées, en particulier, au fait que la politique de la ville revient dans le giron de la ville, alors qu'il était dans le giron de la CCGP. Là, c'est plus des aménagements comptables. Je veux surtout aller sur ce qui me semble véritablement essentiel. C'est, donc, les investissements, les investissements qui sont, donc, à hauteur de... Je vais aller sur la... Voilà, la page. Donc, c'est la page... La page pour... Neuf. Ah, ben, ça dépend, oui. Au 91, ça dépend comment... Voilà, au document. Donc, on retrouve... On a 9 164 000 euros d'investissements, donc, inscrits sur le budget principal, donc, de la ville de Pontarlier. Et nous avons, cette année, et ce sera, donc, une présentation qui va nous suivre pendant l'ensemble du mandat, travailler sur une présentation par famille d'opérations qui permettent, justement, de pouvoir suivre, de pouvoir piloter, globalement, ces investissements. Vous voyez que les programmes pluriannuels, eh bien, regroupent pour 2 365 000 euros. Donc, on retrouve, bien sûr, la réalisation du nouveau parc, donc, Canoë Kayak, de la nouvelle base de Canoë Kayak dans le parc des Forges. Nous allons, d'ailleurs, aussi initier, dans le même temps, une réflexion globale sur le parc des Forges, donc, avec le plus vite possible la réalisation, alors, pas sur 2021, mais assez rapidement, quand même, après, d'une passerelle qui va enjamber, donc, le doux depuis le chemin de la fauconnière, puisqu'on souhaiterait, autour de cet aménagement du, comment dire, du site de Canoë Kayak, faire du parc des Forges un nouveau site pour les familles, pour celui qui veut se promener, qui veut, voilà, profiter, quelque chose, enfin, bon, on vous représentera tout ça, mais il y aura donc un aménagement du parc des Forges. Je vais dans les dépenses principales. On retrouve le début de la démolition de l'île de l'Allemand, qui est inscrit pour 151 000 euros. Dès que nous aurons reçu le rapport définitif de l'INRAP, donc, des recherches archéologiques préventives, qui nous donnera le droit de faire cette démolition. Nous lancerons, bien sûr, les études pour démolir le plus rapidement possible l'île de l'Allemand, pour ensuite engager, nous en reparlerons très rapidement, donc, une reconstruction. Nous avons un projet, comme quoi il y a de tout, donc, un projet pluriannuel sur les Sanisettes, parce que ça fait partie aussi de la qualité de l'accueil d'une ville, et donc, nous allons rénover, accroître le nombre de WC publics sur la ville de Pont-Arlé, en refaisant, par exemple, celui qui a disparu depuis des années, au niveau des Augustins, pour que l'ensemble de tout le centre-ville soit avec, allez, tous les deux, 300 mètres, des WC publics qui soient propres, utilisables et tout. Donc, il y a à la fois de l'investissement, il y a à la fois de la rénovation. Et ici même, à côté, sur la place multi-activités, où ce soir, il y a à peu près 25 camions qui sont là, le week-end, c'est bien souvent 40, 50 camions qui restent bloqués, parce qu'ils n'ont pas l'autre roulé, pendant deux nuits, eh bien, nous réaliserons également, dans ce plan pluriannuel, un bloc sanitaire, incluant des douches, mais avec tout ce qu'il faut pour les protéger, bien entendu. Voilà. Nous avons 500 000 euros sur les Capucins. Là, je voudrais prendre 30 secondes pour expliquer. C'est une orientation forte de ce mandat, c'est que les Capucins, on le voit après dans les APCP, on veut aujourd'hui, maintenant, traiter des opérations globales. Et donc, les Capucins, on va inscrire, on va ouvrir une opération qui est à minima d'un million six cent mille euros de rénovation sur les Capucins. On a inscrit 500 000 de crédit de paiement, AP, autorisation de programme, c'est globalement le coût total de l'opération, et CP, crédit de paiement, c'est ce qu'on a inscrit budget par budget. Donc, sur l'opération d'un million six, pour simplifier ça, on a inscrit 500 000 euros cette année. Ça va nous permettre de lancer une première grande tranche pour terminer la toiture des Capucins, la reprise de la toiture des Capucins, en y intégrant des éléments d'isolation. Là aussi, c'est un exemple du fait qu'on va aujourd'hui avoir dans tous nos investissements cette logique, à la fois de villes intelligentes, si je puis dire, mais également de villes économes, de villes développement durable et responsable. Ce sera vraiment deux fils rouges importants dans nos investissements. Donc, cette fois-ci, on partira sur des projets globaux, comme, par exemple, les Capucins. Autres dépenses, on va lancer, et j'espère qu'on va pouvoir le réaliser, il faut laisser passer les élections régionales et départementales, mais on voudrait, puisqu'on a maintenant la convention signée avec la SNCF, pouvoir aménager la rue Mermoz, qui longe au Schrader, qui va après longer par la rue des Écoussons le long d'Amstrong, pour faire ce barreau qui manque entre le chemin du train qui va depuis la rue de Besançon jusqu'à Jillet, rejoindre par ce barreau rue Mermoz, rue des Écoussons, ce qui existe par la rue Arthur Bourdin, et qui nous permet, par la rue Arthur Bourdin, par la rue Maurice Lofli, pardon, qui passe le long de l'athlétisme, qui nous permettra d'avoir une rocade cycliste complète, ou PMR, une rocade cycliste complète en site propre, c'est-à-dire en site complètement aménagé et complètement sécurisé. Donc, c'est un élément important de ce schéma de mode doute que nous allons développer. Autre élément qui a fait, d'ailleurs, l'objet d'un dépôt, d'un appel à projet national au niveau de l'éducation, donc, c'est l'école, enfin, le numérique, donc, c'est l'école numérique de demain, donc, c'est un appel à projet national sur un plan numérique. On souhaite véritablement équiper, enfin, on ne part pas de rien, attention, mais on souhaite aller, là aussi, à peine plus rapidement pour que, en gros, on ait un socle de base identique dans chacune des écoles, qu'on ait une sorte de mallette, si je puis dire, pour imager, ce ne sera pas forcément une mallette, mais une sorte de mallette qui sera commune à chaque établissement, à chaque directeur, à chaque directrice, et qui permettra, donc, de basculer, on voit, on voit l'impact de la Covid, de basculer dans une école qui gardera, bien sûr, le présentiel comme étant l'élément majeur, mais qui pourra basculer aussi sur du numérique. Un élément extrêmement important, c'est la première année où on va mettre autant de moyens, et j'espère qu'on le fera tous les ans, alors peut-être pas à cette hauteur-là, mais en tout cas, qu'on fera un effort sur la voirie. 1 200 000 euros de travaux de voirie en 2021, c'est du jamais vu. Donc, c'est 1 200 000 euros, on l'a fait pourquoi ? Parce que nous avions lancé en 2019, et ça a été traduit en 2020, un audit complet de la voirie municipale. Une analyse qui avait été faite par une société spécialisée qui avait audité toutes les rues et qui les a ensuite classées par rapport à leur qualité, si je puis dire, ou par rapport à leurs défauts, par rapport à leur état de vétusté, par rapport à l'importance qu'elles ont aussi par rapport au nombre de véhicules qui fréquentent ces routes, eh bien, des rues noires, rouges, vertes, enfin bon, une priorisation de la voirie. Et donc, on a aujourd'hui un plan pluriannuel d'investissement dans la voirie qui va pouvoir être réalisé et dont la première tranche s'élèvera en 2021 à 1 200 000 euros. Ça a été acté, enfin présenté en commission voirie. Et là aussi, chaque fois qu'on pourra le faire, bien entendu, on y intégrera l'accessibilité et on y intégrera les modes d'eau quand cela sera possible, bien entendu. Donc là aussi, il y a un lien, une transversalité de tous nos projets par rapport à certains éléments très structurants de la politique que nous avions présentée. Je vous l'ai dit, un budget d'engagement par rapport au projet de mandat. On a ensuite l'entretien hors voirie de près de 800 000 euros. Donc là, je ne vais pas le développer, mais on retrouve tous les éléments scolaires, sportifs, culturels. 800 000 euros, ce sont les 135 000 ou 140 000 mètres carrés dont l'espace fourni, par exemple, où nous sommes, que nous devons, bien entendu, entretenir et bien entendu, maintenir en état de fonctionnement. Nous aurons 773 000 euros d'équipement immobilier, dont 360 000 euros de matériel roulant, 204 000 euros d'équipement informatique. Donc là, on maintient l'engagement pour baisser progressivement l'âge moyen, par exemple, du parc de la ville de Pont-Arlier. Et donc, on va y contribuer largement encore en 2021. 500 000 euros de politique foncière parce qu'il nous semble extrêmement important d'avoir une capacité à pouvoir mobiliser des moyens si des opportunités se présentaient en termes d'acquisition foncière ou d'acquisition immobilière pour continuer à laisser aussi à nos successeurs de la réserve foncière comme on l'a fait, par exemple, pour la forêt avec l'acquisition d'une dizaine d'hectares lors du dernier mandat. On a donc l'apparition d'une ligne budgétaire spécifique. Mais vous voyez, par exemple, que les capucins, on aurait pu le rattacher à ça aussi. Enfin bon, mais en tout cas, là, on retrouve des opérations qui sont strictement réservées au développement durable. Donc, on y retrouve, entre autres, la bascule de l'éclairage public, on y retrouve le chauffage, on y retrouve un certain nombre de remplacements d'huisseries et autres. Mais dans une logique qu'on va un peu inverser, c'est-à-dire qu'avant de refaire les huisseries, on vérifiera, que la tauture est bonne, que l'isolation est bonne et on changera après. Voilà, on va essayer d'aller encore plus efficacement dans les investissements que nous réalisons au niveau, donc, de l'entretien du patrimoine bâti. Donc, 560 000 euros de programmes nouveaux sur accessibilité et développement durable avec 150 000 euros. Donc, là aussi, 50 000 euros de plus que d'habitude pour l'accessibilité. Et puis, donc, 2 millions, 3 millions d'euros de projets nouveaux. Alors, reprise, démolition d'une maison que nous avions acquise il y a 2 ou 3 ans en bas de la rue Collin, qui est, pour ceux qui voient le bas de la rue Collin sur la gauche, il y a un terrain vague où il y a beaucoup d'autours qui se stationnent un peu n'importe comment. On va démolir la maison qui est attenante au bâtiment, qui va permettre donc de créer provisoirement quelques places, quelques dizaines de places de parking, mais surtout qui va être l'amorce après de cette rentrée vers les terrains qui sont derrière, qui sont avec des emplacements réservés pour initier le projet de ce qu'on appelle l'OAP Marnot. Les castors que nous avons acquis et pour lesquels il va y avoir la constitution intégrant bien sûr la minorité de réflexion pour l'utilisation des castors sans oublier la maison qui est à côté puisqu'il y a les deux, il y a la chapelle mais il y a aussi la maison. On retrouve les aires de jeu, 141 000 euros, on retrouve l'aménagement des Zouillons avec, on l'a dit, on voulait faire une ville dynamique, une ville tournée vers les jeunes, il y aura un projet qui va associer à la fois par exemple le groupe d'Annelise Baillier pour la jeunesse et le groupe de Philippe Besson pour la partie sportive entre le pump track qui sera réalisé en 2021 qui va conforter le rôle majeur d'animation du parc des Zouillons donc on va réaliser entre autres un pump track on va aménager l'existant et puis quelques réflexions sur des chantiers jeunes enfin qui vont pouvoir et puis également de l'animation culturelle comme pourquoi il y a des passerelles entre ces différents éléments sur les Zouillons je vais assez vite pour aller vers les dépenses principales on va lancer une maîtrise d'oeuvre par rapport à la place multiactivité qui est juste à côté parce que c'est une place qui a été réalisée il y a une ça passe tellement vite il y a une bonne dizaine d'années quinzaine d'années je ne sais même plus à peu près une bonne dizaine d'années et on a vu que son utilisation a beaucoup évolué depuis sa création en particulier avec les poids lourds qui étaient prévus au départ mais peut-être pas aussi nombreux que ce qu'ils sont aujourd'hui et c'est vrai que quand on fait je ne suis pas technicien mais quand on fait une structure de route si on fait une structure de route ou de place pour des voitures légères ou une structure de route ou de place pour des poids lourds ce n'est pas du tout la même chose et donc il va falloir qu'on revisite un peu ce projet et on initie donc là c'est une première tranche pour lancer les travaux de réflexion on va refaire c'est de ce côté-là la prise d'athlétisme comme l'engagement avait été pris initier les travaux importants à l'école Peggy et puis on retrouve ces 648 000 euros ça c'est une dépense qui n'était absolument pas prévue mais qui est indispensable à réaliser sur le quai du Doubs donc c'est le fameux quai enfin le fameux mur qui a été démonté démoli et ça va prendre plusieurs mois parce qu'il y a toute une étude préalable il y a des autorisations à obtenir police de l'eau et autres donc pour renforcer sur plusieurs dizaines de mètres le mur de soutien et donc là on a inscrit pour 648 000 euros de dépenses au niveau du quai du Doubs donc globalement ce budget de soutien et de relance se traduit par ces 9 160 000 euros d'investissement sur le budget de la ville et vous voyez que là on reste toujours à 4 ans de désendettement donc c'est pour ça qu'on peut se permettre aujourd'hui grâce à ce qu'on a fait précédemment d'engager un tel comment dire un tel soutien on retrouve les ratios je ne vais pas les développer mais j'aurai le même commentaire que précédemment je veux dire donc on est avec des ratios qui sont globalement toujours je dirais inférieurs comment dire aux ratios aux meilleurs en tout cas que les ratios donc nationaux on retrouve ensuite bon bah tous les tableaux ça je passe assez rapidement pour le budget haut on retrouve là aussi 800 000 euros d'investissement qu'on doit donc rajouter aux 9 millions presque 200 000 du budget principal et donc ces 800 000 euros de budget haut vont nous permettre de continuer à la fois la politique de rendement du réseau donc lutter contre les pertes du réseau avoir un réseau qui soit avec un rendement qui joue à 82 83% l'objectif de fin de mandat c'est qu'il soit à minima à 85% on est parti de 67-68% et puis aussi deuxième élément poursuivre la politique de remplacement des branchements plomb sur 2021 donc 800 000 euros donc d'investissement sur le budget haut avec il faut le dire une augmentation du prix du mètre cube d'eau qui a été validé au mois de décembre qui inclut l'augmentation du prix de vente du mètre cube d'eau par la CCGP et qui inclut également une première étape donc d'harmonisation du prix de l'eau et donc et surtout qui intègre ce fameux arbitrage de répartition des charges de fonctionnement entre la ville et la CCGP entre la CCGP et la ville pour le fonctionnement de l'eau voilà pour l'eau donc 820 000 j'ai dit une bêtise c'est 600 000 euros d'investissement nouveau puisqu'on a aussi un certain nombre de travaux d'ingénierie donc c'est 600 000 euros pardon d'investissement nouveau sur le budget haut voilà pour le budget haut sur un autre budget annexe donc le budget bois et forêt on l'a dit tout à l'heure l'objectif sera de dégager à minima des dépenses d'investissement de création de routes forestières d'amélioration des routes de desserte qui permettent une exploitation mesurée enfin entre guillemets qui soit pilotée de la forêt et puis aussi de pouvoir lancer peut-être là il y a des appels à projets nationaux dans le plan France Relance par exemple de lancer peut-être une politique de repeuplement de la forêt mais la question est avec quoi comme essence d'arbres puisque aujourd'hui ce qu'on plante aujourd'hui ce sera pour dans 50-60 ans donc c'est une des questions auxquelles on aura à répondre ensemble d'ici la fin de l'année donc l'objectif du budget 2021 bois et forêt ça sera de dégager à minima de quoi couvrir l'investissement mais toujours pas en tout cas c'est pas inscrit là bien entendu toujours pas de reversement du budget annexe bois et forêt vers le budget principal donc qui est inscrit ensuite sur le budget donc je crois qu'après c'est le budget location-mobilière il n'y a pas de commentaire particulier on a ensuite le budget dans l'ordre je sais plus restaurant municipal on a surtout en actualité donc une négociation à mener avec le prestataire qui gère la restauration municipale par rapport à l'impact de la crise Covid donc ça c'est plus une négociation dans le fonctionnement en termes d'investissement on va continuer les investissements et c'est pour ça qu'on avait souhaité créer un budget annexe c'était pour pouvoir suivre à la fois les charges de fonctionnement et les charges d'investissement mais il n'y a pas de commentaire particulier à faire on retrouve comme autre budget annexe donc le budget annexe le suivant voilà c'est tous les taboues budgétaires de la ZAC des Épinettes et là comme il est dit on a à peu près donc 343 000 euros peut-être un peu plus peut-être qui seront peut-être reversés donc sur le budget principal qui solderont puisque là en fait c'est ce qui devrait rester quand on aura payé toutes les factures des derniers travaux de l'escalier du mail central de tous les aménagements qui ont été réalisés on soldera on supprimera ce budget annexe à partir de 2022 et puis on a comme autre budget annexe donc le budget annexe des plans-bâtelins où là il n'y a pas de dépenses inscrites puisque pour l'instant il est à l'état d'ébauche et j'ai pas j'ai oublié oui je suis passé trop vite sur le lotissement Montaigne voilà le budget annexe de le lotissement Montaigne où là ça va être le lancement officier de l'opération d'ailleurs je laisserai à Didier présenter la délibération dans quelques minutes mais ça sera le lancement en 2021 donc de ce lotissement Montaigne donc qui va contribuer justement à travailler sur l'assiette des bases dont on parlait tout à l'heure voilà donc un budget 2021 qui a été construit dans le respect des engagements pris pendant la campagne pour mettre en musique si je puis dire le projet de mandat 2020-2026 un budget de soutien et un budget de relance pour que on arrive avec la ville de Pontarlier demain avec la CCGP et bien à soutenir l'activité économique l'activité associative tout en ayant à l'esprit cette nécessité de veiller sur les éléments sociaux de solidarité et de santé que nous devons avoir à l'esprit donc c'est ça le budget 2021 voilà ce que je voulais vous dire pour cette présentation de ce BP 2021 et j'ouvre bien entendu maintenant la discussion oui madame Robertelet je vous en prie je m'exprime au nom du groupe Pontarlier ville écologique et solidaire c'est un budget en demi-teinte que vous nous proposez avec des parties intéressantes mais aussi avec des manques importants commençons par les manques nous ne voyons pas dans ce budget d'action clair qui permettrait de diminuer fortement et durablement les charges générales de la ville et ainsi de diminuer les dépenses de fonctionnement ce qui permettrait d'éviter cet effet ciseau dont nous parlons régulièrement et qui aboutirait à des difficultés financières chroniques nous ne voyons pas de plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments communaux et notamment des écoles un plan ambitieux comportant des diagnostics récents et précis fixant des priorités aboutissant à des rénovations complètes les seules réellement efficaces en la matière nous ne voyons pas non plus de plan de rénovation des bâtiments du centre-ville alors même que cela devrait être au coeur d'une politique de repeuplement de ce centre et de Pontarlier en général afin de pouvoir proposer à de nouveaux habitants les logements aujourd'hui insalubres et ou vacants déjà présents cela aurait le double avantage de limiter l'étalement urbain et la bétonisation d'espaces agricoles ou naturels tout en redonnant vie à notre centre-ville alliant ainsi développement durable et dynamisation de l'économie locale et puisque nous parlons budget ce soir rappelons que c'est uniquement par l'attrait de nouveaux habitants que nous pourrons augmenter significativement les recettes fiscales de la ville commençons pour cela par faire revivre l'existant nous ne voyons pas de volonté d'augmenter les budgets du CCAS pour répondre à la crise sociale actuelle et mettre en place de nouveaux projets comme par exemple une pension de familles pourtant cette structure est cruciale pour soutenir une politique sociale pertinente et complète aider les familles et les personnes qui en ont besoin enfin nous ne voyons pas de volonté forte de transformer la mobilité dans la ville de Pontarlier l'offre de transport collectif reste trop insuffisante pour s'insérer de manière fluide dans le quotidien des Pontissaliennes et des Pontissaliens la voiture gagne donc toujours plus de terrain maintenant parlons de ce qui nous paraît intéressant tout d'abord ce budget est un budget opportun au sens où il profite de la situation exceptionnelle des résultats de 2020 même si nous pensons que les programmes d'investissement auraient pu être plus importants notamment en intégrant quelques subventions quasi certaines notons un budget voirie renforcé qui nous l'espérons permettra de remettre en état nombre de portions de routes de trottoirs de parkings qui en ont grandement besoin notamment pour soutenir votre politique en faveur du vélo y compris en dehors des pistes cyclables notons ensuite un budget de rattrapage concernant la mise à niveau de certains équipements dédiés à la pratique des sports nous attendons bien sûr des mesures équivalentes en direction de la culture orgue de Saint-Bénigne travaux d'acoustique dans les salles de spectacle par exemple notons encore un budget d'un million 500 000 euros pour la rénovation des Capucins avec une première enveloppe de 500 000 euros débloqués dès cette année nous n'aurions pas commencé notre programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux par les Capucins mais il est clair que ce bâtiment en a besoin et nous espérons que ce sera le début d'un programme ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments communaux face à ce budget 2021 qui ne correspond pas à ce que nous aurions proposé bien sûr mais qui comporte des orientations intéressantes nous choisissons de ne pas nous opposer mais de nous abstenir cette abstention ne signifie évidemment pas que nous ne nous prononçons pas sur le budget mais que nous souhaitons exprimer notre attente par rapport à certains projets et à une orientation politique qui nous semble se diriger dans une direction intéressante nous restons donc disponibles pour travailler avec vous dans cette direction tout en restant très vigilants à la réalisation effective des projets présents dans ce budget 2021 merci pour votre attention merci beaucoup pour votre contribution alors je un budget n'est pas une opération individuelle donc le budget a été construit collectivement donc je vais laisser à mes collègues s'ils le souhaitent le soin de répondre en particulier sur des éléments liés aux économies d'énergie liés aux mobilités liés au développement durable donc je vais laisser à puis Bénédic pour répondre par rapport au CCS je vais laisser à Jean-Marc Grosjean le soin de répondre sur ces quelques exemples pour vous dire et puis peut-être à Didier le soin de répondre par rapport à l'OPA pour dire où nous en sommes nous avons vraiment lancé cette opération enfin on va vous apporter des éléments qui vont vous permettre peut-être de voter pour le budget après voilà parce que quand on vous aura apporté toutes ces informations peut-être que j'arriverai à vous convaincre il faut bien qu'on manie un petit peu voilà merci pour votre contribution très voilà bien construite alors donc Jean-Marc peut-être pour l'aspect développement durable économie mobilité oui donc en effet le budget qu'on pourrait rattacher au développement durable notamment aux économies d'énergie ne transparerait pas au sein d'une ligne mais au sein de plusieurs lignes il se traduit à travers la rénovation de certains bâtiments culturels ou bâtiments scolaires donc ça ne fait pas partie de la ligne développement durable on a comme l'a saigné monsieur le maire ce gros projet de rénovation des capucins qui intègre un gros volet isolation et surtout qui applique une méthodologie de projet comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure on ne va pas simplement changer les fenêtres sans se soucier des sanitaires qui sont juste derrière sans se soucier de l'état du plafond ou de la toiture donc une vraie méthodologie de rénovation à travers les aspects énergétiques du complexe des capucins à y intégrer également la réflexion sur le mode de chauffage qui aujourd'hui est électrique donc on devra se poser la question du mode de chauffage de ce bâtiment là également dans le complexe des capucins vous avez pu voir quelques lignes notamment d'investissement liées au restaurant municipal qui intègre également c'est visible dans le budget des éléments de remplacement de menuiserie pour un montant de 67 000 euros ainsi que des dépenses d'accessibilité qui sont sorties de la ligne budgétaire sur les 400 000 euros qui sont vraiment fléchés développement durable à vocation énergétique pour ce début de mandat c'est vrai que le détail ne figure pas mais vous avez trois dépenses essentielles une première qui concerne l'éclairage public dont l'enveloppe a été quasiment doublée par rapport aux sommes qu'on mettait avant donc ce n'est pas un véritable PPI mais historiquement avant on mettait environ 100 000 euros pour rénover l'éclairage public là on va monter à 200 000 euros pour cette année on a également ce qu'on appelle les opérations de relamping en termes anglais je suis désolé mais qui concisent justement à changer à rénover l'éclairage public d'un bâtiment notamment pour passer en LED et ça va être le cas cette année pour le gymnase La Ferrière ça a déjà été le cas pour le gymnase de Charles de Gaulle précédemment et le but c'est qu'au sein de nos bâtiments qui sont le plus utilisés donc qui tournent quasiment 5 ou 6 jours 6 jours sur 7 et bien on cible ces bâtiments en priorité pour réfléchir à leurs dépenses énergétiques donc il y a de mémoire quasiment 80 000 euros qui seront mis dans la rénovation de l'éclairage du gymnase La Ferrière et ensuite pour un peu moins de 100 000 euros vous retrouverez quelques petits travaux par-ci par-là encore une fois liés aux économies d'énergie soit mode de chauffage ou travaux d'isolation sur les remplacements de menuiseries Sur les mobilités en effet il y a une ligne pour le cheminement doux donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'un budget n'est pas un bien que dans ces termes chiffrés ce soit un document politique mais il n'est pas là pour exprimer nos orientations nos priorisations et notre méthode notre méthodologie d'action ce n'est que la traduction chiffrée de ce que l'on veut faire donc sachez qu'il y aura bien une politique en faveur des mots de doux qui commencera bien sûr par le projet prioritaire de continuer d'aménager ce fameux chemin du train je réponds à votre à votre manque qui souligne le manque d'organisation des mobilités au sein de la ville de Pontarlier sachez qu'on est actuellement tenu par contrat au sein d'une délégation de services publics avec Keolis qui court encore jusqu'en juillet 2022 donc en cours de délégation de services publics c'est compliqué de changer les termes du contrat où souvent ce n'est pas forcément à notre faveur mais en tout cas on aura des questions à se reposer pour le renouvellement de ce contrat qui intervient dans un an maintenant et donc dès l'automne il faudra qu'on se repose les bonnes questions pour savoir comment on veut se déplacer à Pontarlier quels services quels services on veut essayer de mettre en place sachant que le contexte réglementaire a évolué il y a la loi LOM qui a été votée fin 2019 donc loi d'orientation des mobilités au niveau national qui aura un impact fort sur la ville parce que même si la communauté de commune prend la compétence ou ne la prend pas auquel cas c'est la région qui la prendrait dans tous les cas la ville de Pontarlier va perdre au 1er juillet son statut d'autorité organisatrice des transports ce qui veut dire qu'aux yeux de la loi on aura toujours le droit de faire ce que l'on fait aujourd'hui de faire du transport à la demande d'avoir de la ligne régulière mais c'est tout on n'aura pas le droit d'organiser un système de location de vélo de faire de l'autopartage de faire de la mobilité solidaire ça ne fait pas partie des compétences qu'une commune seule peut porter il faut savoir qu'aujourd'hui la ville de Pontarlier fait partie des 60 communes en France qui portent à elles seules un réseau de transport collectif via une ligne régulière ou via un transport à la demande ce qui est extrêmement rare au 1er juillet on fera partie de ces organisateurs de mobilité de rang 2 c'est à dire qu'on ne sera pas décisionnaire on ne sera pas compétent pour organiser ces compétences on devra justement se positionner d'ici l'été vis-à-vis de la prise de compétence par la communauté de commune de la compétence mobilité voilà donc deux éléments qui expliquent pourquoi on ne peut pas être volontariste même budgétairement parce que c'est typiquement pas la ville qui pourra porter ces projets de déplacement et ça paraît logique dans le sens où la ville de Pontarlier est petite donc on peut imaginer traiter certains flux mais on sait qu'il y a beaucoup de flux sortant et entrant avec nos communes voisines c'est notamment le cas avec le travail qui est fait actuellement sur le schéma directeur des mots de doux on ne peut pas réfléchir aux mots de doux qu'à l'échelle de la ville de Pontarlier il y a forcément des interactions à avoir avec nos communes les plus proches donc c'est vraiment dans cette logique au minima intercommunal qu'il faut voir les mobilités et la région elle voit même à un échelon plus large qu'elle appelle les bassins de mobilité qui couvrent en gros pour nous l'équivalent du pays du Houdou donc c'est même à cette échelle-là qu'il faut réfléchir les déplacements donc on sort largement du cadre de la ville Merci et puis on aura l'occasion d'en reparler puisque la communauté de communes a pris la compétence mobilité et nous avons donc trois mois pour enteriner ce choix de prise de compétence de la loi de la loi de l'homme par la CCGP et on aura l'occasion de reparler de tout cela mais ce qui est certain c'est que la ville elle pourra continuer à faire avec ce qui existe aujourd'hui elle pourra éventuellement développer mais elle ne pourra pas créer quelque chose de totalement nouveau en dehors de cette compétence de loi de l'homme ça ne veut pas dire que pour rassurer ce n'est pas la CCGP qui va payer à la place de la ville en tout cas pour l'existant ce n'est pas la ville qui continuera à payer pour la ville et puis par rapport à la mobilité bien entendu il vous sera présenté courant 2021 un schéma on va dire d'aménagement de pistes cyclables qui va commencer d'ailleurs dans les prochaines semaines par un certain nombre de traçages au sol et ensuite qui va s'accompagner par des travaux de sites propres tout cela vous sera présenté donc on a bien à l'esprit le développement de ces modes de déplacement et puis quant à l'extension du réseau de transport je rappellerai quand même qu'aujourd'hui il ne faut quand même pas le perdre de vue même si c'est mieux qu'avant on a encore 550 000 euros de déficit porté par le budget de la ville c'est ce que coûte les transports aujourd'hui à la ville de Pont-Arlé et comme de toute façon politiquement nous ne voulons pas mettre en place ce qu'on appelait le VIT mais c'est le VM maintenant on en reparlera avec le transfert de la compétence bien évidemment nous on n'est pas entre guillemets on est plutôt à développer du transport à la demande que des lignes régulières voilà mais on aura l'occasion d'en reparler quand on reparlera de la prise de compétence par la CCGP de la compétence mobilité peut-être Bénédicte avant de laisser la parole à Didier pour la partie sociale oui merci bonsoir donc oui pour vous répondre sur l'aspect social de vos remarques donc vous dire que nous sommes déjà quand même une des villes qui est assez pionnière dans le sens de l'organisation d'une veille annuelle en direction des publics vulnérables et que donc nous agissons à la fois l'été et l'hiver pour ne laisser personne isolé ou à l'extérieur et que à cette fin nous avons négocié donc cette année un emploi supplémentaire avec l'Etat pour pouvoir justement suivre tous ces publics en difficulté et ne pas avoir de personnes à la rue que ce soit l'été ou l'hiver alors là effectivement nous avons commencé sur la période hivernale puisque le début de contrat de cette personne était sur la veille hivernale et que donc nous avons à travailler et nous souhaitons pérenniser cet emploi pour pouvoir accompagner ces publics en direction du logement pour vous répondre sur la pension de famille nous y avons travaillé durant le moment précédent et ce projet même n'a pas été retenu par l'Etat lui-même au regard de deux choses qui étaient d'abord le prix de journée et ensuite le nombre de personnes que nous avions à placer dans cette pension de famille qui était insuffisant donc nous avons travaillé sur d'autres orientations puisque nous travaillons vous le savez aussi avec beaucoup d'associations qui sont de vrais relais pour nous et nous avons travaillé et nous avons travaillé à la réorganisation de l'hébergement d'urgence sur Pont-Arlier via cette association donc pour pouvoir permettre d'avoir des studios et des logements où on a effectivement de l'accueil et du suivi social suivi social aussi proposé par le CCAS et nous travaillons en étroite collaboration avec l'Etat et le département vous dire aussi que pour l'instant nous n'avons eu personne qui est resté sans abri sauf volonté contraire de l'individu à partir du moment où sa sécurité et sa santé n'étaient pas en danger et que depuis le Covid puisque le Covid a beaucoup de mauvais côtés mais il a aussi il a apporté aussi beaucoup de coordination et d'amélioration dans les prises en charge puisqu'il y a un mode ordre qui est plus de sorties sèches à la fin des périodes de confinement et que nous avons accéléré la prise en charge de l'accès au logement via le programme du logement d'abord et que nous travaillons pour justement permettre d'avoir des relais et de pouvoir traverser les dispositifs actuels de l'hébergement d'urgence vers le logement définitif le tout avec un accompagnement social vous dire aussi que nous avons une cellule de coordination sociale qui se réunit donc qui se réunit toutes les semaines depuis depuis le début du Covid et que nous y abordons aussi cette fois régulièrement la question du logement pour que nous puissions à chaque fois avoir un oeil précis et une vision précise des besoins sur la ville et que nous travaillons aussi à un accompagnement global non seulement dans le logement mais aussi dans la réinsertion et que pour ce faire nous travaillons aussi avec donc pour les bénéficiaires du RSA avec le département et aussi les chantiers d'insertion les associations d'emploi intermédiaires et pour l'emploi donc vous dire qu'on travaille aussi sur des trajectoires globales pour les publics vulnérables et enfin je terminerai sur un des points que nous avions proposé lors de la campagne et qui nous semble aussi très très important qui est l'aménagement de logements pas forcément donc pour les publics très très vulnérables dans le sens de la précarité du logement mais de victimes de violences intraconjugales et que là vous avez aussi des points dans le programme qui est présenté sur de l'aménagement d'appartements visant à pouvoir accepter plus de personnes dans ce logement et ainsi éviter les mises à l'hôtel qui sont difficiles pour les femmes notamment quand elles sont accompagnées de leurs enfants voilà ce que j'apporterai comme précision merci merci et puis donc je rappelle donc l'accroissement du support de la ville financièrement donc je ne peux pas laisser dire qu'il y a moins d'aide de la ville au CCS bien au contraire donc ça il faut je ne peux pas laisser dire ces choses là Didier peut-être par rapport à l'aspect centre-ville habitat merci bonsoir à tous alors en ce qui concerne l'urbanisme les aménagements urbains et les projets nouveaux moi je vais simplement dire que par rapport à ce qu'ont dit mes collègues je vais simplement redire que le budget est réaliste ambitieux volontariste et opportun ça a déjà été dit mais je le redis et je suis fier au don de la majorité municipale de proposer ce premier budget primitif en ce qui concerne le dossier du centre-ville vous avez évoqué le problème des vacances de logement et de rénovation en effet c'est un dossier qui a été initié déjà dans notre programme à savoir que nous avons la volonté de faire une opération programmée d'amélioration de l'habitat alors c'est un dossier qui est complexe et qui est long puisqu'il faut dans un premier temps recueillir toute une phase de diagnostic parce que l'on sait que dans certains périmètres du centre-ville de Pontarlier certains logements sont ou insolubres ou peu intéressants à être loués de par leur déqualification leur j'allais dire énergétiquement très négatif et tout ça mérite donc d'être retravaillé il n'empêche que pour ce dossier d'opération programmée on l'état et le département incitent fortement les collectivités à passer par des EPCI à passer donc par la communauté de commune du Grand Pontarlier qui a la compétence de la politique Habitat donc actuellement ce dossier a été discuté au niveau des maires et on va retravailler au niveau du bureau de la CCGP pour savoir si c'est la CCGP ou simplement la ville de Pontarlier qui va porter ce dossier quoi qu'il en soit la ville de Pontarlier a une forte motivation pour réaliser cet OPA soit dans le cadre communautaire soit dans le cadre uniquement de la ville et on verra donc dans quelques temps ça c'est le premier point le deuxième point concerne notre volonté donc de résorber les taux de vacances qui est à 7,8% ce qui est un taux relativement bas pour les villes de cette strate en Franche-Comté le but de cette opération programmée c'est en effet de requalifier les logements pour les rendre à la location c'est aussi peut-être aussi de faire du maintien à domicile de mettre de rénovation des salles de bain rénovation des studios et autres logements pour les rendre plus attractifs et pour les rendre plus intéressants voilà donc ce qui est prévu dans cette OPA qui va démarrer et qui démarrera de toute façon par une phase diagnostique qui va prendre entre 6 et 9 mois voilà monsieur le maire ces informations merci merci beaucoup Didier on aura là aussi l'occasion d'en reparler mais c'est bien une préoccupation mais comme l'a dit un peu Jean-Marc c'est un BP c'est un budget primitif vous l'avez évoqué par exemple sur on aurait souhaité qu'on inscrive des subventions je pense qu'avant tout un budget doit être sincère réaliste objectif il doit aussi s'assurer qu'il soit équilibré et donc on ne peut pas inscrire des subventions sans les avoir constatées sans prendre trop de risques bien entendu et donc il y aura bien entendu des DM des décisions modificatives qui feront qu'on enregistrera peut-être des capacités à faire d'autres choses donc c'est un budget qui va évoluer et on ne peut pas avoir dans ce budget primitif je l'ai dit c'est un budget d'engagement et tout le programme va se développer tout ce qui vous a été dit va se confirmer se renforcer dans les années à venir et tous les aspects du projet on va dire du programme électoral pardon sera transformé en projet de mandat voilà j'ai vérifié on va bien passer à 1 400 000 euros de subventions pour le CCAS donc plus 1,2% donc on ne peut pas dire que la ville de Pont-Arlé n'aide pas plus le CCAS en 2021 pour tenir compte des difficultés sociales et de solidarité la ville de Pont-Arlé sera bien au rendez-vous ce qui est totalement logique et indispensable par rapport bien entendu au CCAS voilà y a-t-il d'autres oui oui Philippe vas-y Philippe Besson bonsoir tout le monde moi je voudrais juste revenir sur l'appréciation j'ai repris ce que vous avez dit tout à l'heure un budget de rattrapage sur la politique sportive je ne suis pas tout à fait d'accord avec je veux dire votre appréciation pour moi au contraire on est plutôt sur un budget de modernité au niveau de notre offre sportive et de nos équipements sportifs je crois qu'on est en train au contraire aujourd'hui d'élargir l'offre sportive on va se tourner de plus en plus vers une politique d'outdoor d'activité de pleine nature qui répond de plus en plus aux besoins de notre société et surtout dans le contexte actuel donc je pense que par rapport à l'expression rattrapage voilà je suis en désaccord avec votre expression je voudrais aussi quand même dire aussi que cette modernité des équipements elle va aussi permettre de sécuriser la pratique de nos sportifs et quand on est surtout aujourd'hui dans le contexte actuel on le sait que l'arrêt pendant plusieurs semaines de pratiques sportives et une reprise derrière ça peut avoir des conséquences et quand on peut là aussi bien apporter une amélioration et une modernisation de nos équipements je pense que là aussi dans le souci d'un sportif c'est important de se dire qu'une ville elle prend en compte la santé aussi du sportif voilà c'était ces petites précisions que je voulais apporter également et concernant le parc du kayak je pense que et le pump track je pense qu'on pourra ici aussi voir aussi toutes des interactions je pense par rapport aux mobilités douces voilà merci merci et puis pour dire que c'est pas du rattrapage bien au contraire puisque je vous rappelle que nous allons finir il ne restera plus qu'un seul à refaire qu'on a quasiment refait tous les éclairages de tous les gymnases donc c'est pas du rattrapage on poursuit cette politique d'entretien des équipements sportifs voilà bien y a-t-il d'autres commentaires je n'en vois pas donc je vais mettre en voie ce budget primitif 2021 y a-t-il des oppositions des abstentions donc 6 abstentions le reste votant pour et je peux bien sûr vous redire que vous serez associé bien sûr à toutes les démarches initiées bien entendu ça va de soi merci beaucoup on passe au point suivant qui concerne la révision la création des autorisations de programme et crédit de paiement c'est ce qu'on vient de dire on va pas reprendre tout cela mais vous avez donc à la fois l'apparition de certaines APCP la disparition d'autres donc c'est une actualisation du tableau des autorisations de programme valeur globale de l'opération et des crédits de paiement c'est-à-dire le séquençage par budget de la valeur totale de l'opération y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie modification alors on change complètement de sujet maintenant modification du tableau des effectifs c'est comme je dirais à chaque conseiller municipal et bien on constate des variations dans le tableau des effectifs mobilité mutation avancement promotion enfin voilà donc là on a à la direction de l'ingénierie de la transition énergétique à la direction culture sport tourisme on a également à la direction des moyens opérationnels et au pôle citoyenneté voilà donc des mouvements qui font qu'on rend conforme le nombre d'emplois par rapport au grade tenu y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie donc la démarche donc alors c'est vrai qu'on en glissise un peu trop mais ça s'appelle comme ça la smart city ou la démarche des territoires intelligents en accord bien sûr avec le responsable du groupe donc d'opposition de minorités on reportera cette délibération donc au prochain conseil pour prendre un peu plus le temps d'en discuter ça sera évoqué bien entendu en commission préalablement voilà ce que tout simplement on avait présenté le projet mais comme il n'y a pas eu suffisamment de temps de réflexion et d'analyse on va dire ça comme ça et bien on reportera ça au prochain conseil sans aucun problème c'est un engagement qu'on avait pris dans le règlement intérieur donc du fonctionnement des instances de la ville donc cette délibération est reportée et je laisse la parole à Bénédicte Erard pour le nettoyage des bâtiments oui donc il s'agit donc d'une délibération sur un groupement de commandes entre la ville de Pontarlier la CCGP et les communes des verrières de Joux de Outeau et de Ville-Saint donc il s'agit là d'un renouvellement du groupement de commandes pour 4 ans au niveau donc de la ville de la CCGP de 3 communes donc 2 de plus que les années précédentes le montant total du marché est de 212 000 euros selon la répartition suivante donc pour la ville de Pontarlier 35 000 euros hors taxes par an pour la CCGP 10 000 euros hors taxes par an commune de Ville-Saint 1500 euros hors taxes par an commune de Outeau 5000 euros hors taxes par an et la commune des verrières de Joux pour 1500 euros hors taxes par an et la commission d'administration générale lors de sa séance à voter ce point à l'unanimité merci Bénédicte y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie pour les subventions donc c'est toujours à toi Bénédicte mais simplement un commentaire comme on le fait chaque année on ne va pas prendre toutes les lignes de subventions on votera les subventions parce qu'elles ont été toutes vues en commission en revanche bien sûr vous aurez tout loisir de poser des questions sur telle ou telle subventions mais on ne reprendra pas dans chacune des délégations toutes les subventions voilà donc subvention politique de la ville enfin délégation politique de la ville oui donc lors de sa séance la commission politique de la ville a émis un avis favorable à l'unanimité sur les subventions proposées voilà y a-t-il des questions donc le principe c'était comment dire gel enfin pas de baisse de subvention pas d'augmentation et puis on a versé 50% d'avance de trésorerie donc dès la fin 2020 donc y a-t-il des questions pour ces subventions politiques de la ville ce n'est pas le cas des oppositions des abstentions alors par principe je le rappelle quand même que les présidents et autres d'associations ne prennent pas part au vote lorsqu'ils sont concernés donc pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie Bertrand Gachard pour les subventions aux délégations économie pareil simplement un petit commentaire seulement une subvention sera votée ce soir faute d'un dossier complet lors de la dernière commission comme on a voulu un petit peu remettre les choses au clair avec les associations qui n'avaient pas rempli correctement leur rôle dans la partie administrative en fournissant des bilans et des budgets mais il ne faut quand même pas oublier que dans cette période un peu compliquée les associations de commerçants sont dans la difficulté de nous proposer des budgets notamment quand il s'agit d'animation pour l'année à venir et pour les bilans c'était un peu tôt pour avoir quelque chose de complet donc elles seront votées pour Grand-Planchon Gravilliers-Grand-Planchon et pour CPC commerce pontarié centre elles seront votées lors du prochain conseil municipal seule la subvention à CAGP est votée pour 4 650 euros merci Bertrand y a-t-il des questions ce n'est pas le cas des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas plan de soutien donc opération du centre-ville alors comme la crise sanitaire complique un peu les choses je n'ai pas pris la parole tout à l'heure pendant le budget pour éviter les transferts de micro mais maintenant que je l'ai je voudrais juste faire un commentaire par rapport au plan de soutien le meilleur plan de soutien qu'on peut espérer d'une collectivité telle que la ville de Pontardier et par ailleurs la communauté de communes puisque nous sommes liés c'est de voir un investissement à la hauteur de ce qui a été présenté ce soir et au mois de décembre pour la communauté de communes je pense qu'on va être à 12 millions d'investissements pour la commune tout budget confondu on va atteindre plus de 20 millions quand on aura pris également la collectivité CCGP et je pense que c'est le meilleur plan de soutien que de soutenir l'activité économique par le remplissage des carnets de commandes et de leur permettre de travailler et de vivre de leur travail et de ne pas vivre que sous perfusion des aides et des subventions que peuvent apporter l'Etat, la région ou nous-mêmes quand on a la possibilité de le faire voilà juste une petite précision par rapport au budget sur l'investissement je crois qu'on peut se féliciter d'avoir un conseil municipal qui valide ce genre d'investissement ce montant d'investissement donc voilà pour revenir à la délibération c'est dans le plan de soutien une partie une ligne qui était affectée aux animations à la communication nous l'avons fait lors de la fermeture des magasins le dernier week-end donc c'était le 3 avril nous avons validé nous avons pris sur le plan de soutien et nous avons guidé avec le maire la possibilité d'apporter 5000 euros un commerce pontarlier centre et un grand planchant pour aider à la vente de bons cadeaux c'est à dire que chaque client qui achetait dans les magasins du centre-ville pouvait bénéficier de bons cadeaux pour pouvoir reconsommer dès la réouverture au mois de mai ça va permettre déjà d'avoir fait un très bon samedi de fermeture pour les commerçants qui se retrouvent de nouveau fermés et puis ça va permettre aussi par l'intermédiaire de ces bons cadeaux et bien espérons d'avoir beaucoup de consommation à la réouverture j'ai particulièrement une pensée pour tous ces commerçants qui ont fermé encore pour la troisième fois et pour un mois il y a une dizaine de jours et pour tous ceux qui ne sont pas réouverts et qui depuis 5 mois sont stigmatisés alors qu'on voit bien qu'ils ne sont pour rien dans l'évolution de l'épidémie et je pense que c'est trop facile de toujours s'en prendre au même et je pense que eux doivent être bien malheureux à l'heure qu'il est et ce n'est pas juste ces petites aides qu'on peut leur apporter qui va faire vivre leur commerce tout à fait il faut qu'on soit solidaires et effectivement il faudra que on en a déjà parlé avec tous les représentants des commerçants mais également économiques pour mettre en place aussi des actions lors de la réouverture et lors du redémarrage économique ça sera extrêmement important oui Gérard Vronnet je n'ai pas trop prévu d'intervenir là-dessus mais vous m'en donnez l'occasion en disant que le budget est important et que ce sont des sous effectivement qui pour une bonne part sont redistribués localement ce qui n'est pas totalement vrai non plus on peut penser qu'effectivement les dépenses de personnel pour une bonne part partent dans la consommation locale ce qui veut dire que l'emploi public sert quand même à quelque chose y compris d'un point de vue économique mais également j'ai eu l'occasion de le dire mais je vais insister là-dessus il faudrait qu'on réfléchisse quand même à faire en sorte qu'une bonne partie des investissements ou des dépenses des achats et autres puissent effectivement profiter localement or avec le système d'une part des groupements de commandes qui de plus en plus sont régionaux maintenant c'est-à-dire qu'on a à Nevers ou je ne sais pas à Auxerre un organisme qui va gérer la totalité des achats pour la totalité de la région Bourgogne-Franche-Comté il y a assez peu de chances que les entreprises locales puissent répondre à ces commandes-là et puis également réfléchir au marché public on ne peut pas flécher directement mais on peut réfléchir quand même à mettre un certain nombre de clauses qui font que les entreprises locales soient informées d'une part des volontés qu'il y a sur place mais que les entreprises locales puissent se dire je peux essayer de répondre avec des chances de remporter un marché de temps en temps donc non les 40 millions d'euros ne partent pas tous localement hélas et il faudrait qu'on travaille effectivement un certain nombre de dispositifs pour que ça profite au maximum à l'économie locale alors moi je veux bien vous répondre en deux parties les 40 millions d'euros non c'est pas tout à fait 40 millions quand même sur l'investissement mais on a présenté au secteur du BTP notamment tous les investissements qui avaient été réalisés en 2020 et qui allaient être réalisés en 2021 justement et on a invité les petites les moyennes les grandes entreprises tout le monde était invité pour pouvoir participer à cette réunion et prendre connaissance des projets de la collectivité des collectivités afin de pouvoir connaître d'avance les dates à laquelle sortiront des cahiers des charges qui peuvent les intéresser des travaux qui peuvent les intéresser et de pouvoir travailler avec la collectivité et d'avoir l'information je pense que d'abord l'information c'est important et au cours de cette réunion on les a informés si Patrick de tête on a fait en faisant le bilan en 2020 75% des investissements qui avaient été faits en 2020 sont revenus dans le giron de l'économie locale donc on est quand même sur des bien sûr qu'on ne peut pas flécher bien sûr que c'est compliqué mais on peut s'apercevoir tout de même que 75% des investissements de la collectivité reviennent à des entreprises locales qui bénéficient directement de l'investissement de la collectivité je pense que c'est plutôt un bon résultat et c'est une bonne chose pour la deuxième partie de votre intervention je n'ai pas grand chose à dire si je ne suis d'accord avec vous moi je suis contre ces groupements d'achats sauf quand il concerne l'énergie quand il concerne des gros fournisseurs nationaux voire multinationaux je suis d'accord avec vous je suis pour un allotissement maximum je suis contre ces accords cadres qui prévoient des marchés sur plusieurs années alors qu'on pourrait faire année par année et ainsi être peut-être moins attractifs mais au moins pouvoir permettre aux petites entreprises du secteur moyennes entreprises du secteur de répondre sans voir arriver c'est vrai de grosses entreprises nationales à des prix peut-être qui seront intéressants pour la collectivité mais qui seront catastrophiques pour l'économie locale donc là-dessus je suis totalement d'accord avec vous on fait selon la législation par rapport aux appels d'offres on essaye de profiter de toutes les améliorations de toutes les simplifications qu'il peut y avoir mais il n'est pas facile pour nous de pouvoir flécher l'investissement les achats de la collectivité par contre oui moi je serai toujours et je l'ai déjà fait je serai toujours très très vigilant à ce qu'on dirige directement pour que les entreprises locales puissent être compétitives sur les réponses aux appels d'offres même si c'est quelquefois avec des coûts un petit peu plus élevés pour la collectivité c'est notre rôle et quand on voit aujourd'hui ce que le dynamisme économique nous permet de réaliser ce qu'on peut voir qu'aujourd'hui malgré les taxes qui ont disparu les recettes qui ont disparu pour la collectivité ce que le dynamisme économique a pu permettre de continuer d'évoluer de continuer d'avoir des bases qui nous rapportent de l'argent pour continuer d'investir et de continuer de développer notre ville dans tous les secteurs c'est vrai que l'économie est au centre pour la réalisation de toutes les politiques donc oui je suis d'accord avec vous il faut absolument qu'on puisse favoriser c'est peut-être pas le mot mais privilégier ces entreprises voilà donc je n'ai pas grand chose à rajouter c'est l'objectif qu'on a dans les différentes constitutions de consultation on a été même un retour même plus important que ça sur la ville la CCGP est à peine moins élevée parce qu'on a par exemple des travaux sur le château de Joux qui ne peuvent être faits que par des entreprises qui ont cette labellisation monument historique voilà donc après le reste je n'ai pas d'autres commentaires bien donc s'il n'y a pas d'autres commentaires y a-t-il des par rapport au plan de soutien donc et cette subvention là pour le commerce centre-ville des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie Olivia bon les subventions ah pardon excusez-moi excusez-moi j'ai pas vu une abstention d'accord très bien excusez-moi j'avais pas vu donc une abstention on entrera bien dans le procès verbal donc Olivia donc les subventions éducation oui alors donc lors de la commission éducation du 30 mars 2021 nous avons donc voté un certain nombre de subventions qui se déclinent en deux familles il y a les subventions dites de l'enseignement et des subventions liées au programme d'ursuit éducatif et l'ensemble des subventions ont été votées à l'unanimité merci y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas organisation du temps scolaire demande de renouvellement du cadre dérogatoire alors en préambule je souhaiterais effectuer quelques rappels et vous donner donc des informations explicatives par rapport à cette organisation du temps scolaire donc une année scolaire vous savez qu'elle dure 36 semaines au moins et donc ce calendrier scolaire national est arrêté pour une période de trois années qui s'impose donc à toutes les écoles sauf adaptation arrêtée par le recteur pour tenir compte donc de situations locales donc il y a eu la réforme des rythmes scolaires de 2013 qui a engendré des principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré à savoir un enseignement dispensé dans le cas d'une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi matin avec tous les élèves qui continuent de bénéficier de 24 heures d'enseignement par semaine durant les 36 semaines une journée d'enseignement qui compte 5h30 maximum et la mi-journée un maximum de 3h30 et donc la durée de la pause méridienne qui ne peut être inférieure à 1h30 donc cette organisation du temps scolaire des écoles est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale qui agit donc par délégation du recteur d'académie et ce DASEN donc lorsqu'il est saisi d'une proposition enfin lorsqu'il est saisi d'une proposition conjointe d'une commune et de plusieurs conseils d'école il peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire donc ces dérogations sont possibles au cadre général c'est à dire qu'elles peuvent porter sur le maxima horaire de 5h30 par jour et de 3h30 par demi-journée l'organisation d'une demi-journée de cours le samedi matin à la place du mercredi matin la libération d'un après-midi de cours pour y regrouper les activités périscolaires et enfin l'allègement de la semaine scolaire moins de 24h en compensant par un recoursement des vacances ça c'était donc par rapport à la réforme de 2013 c'est suivi donc un décret en 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et alimentaires publiques qui permet justement un élargissement du champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et alimentaires et donc le directeur académique des services d'éducation nationale sur proposition conjoint d'une commune et de plusieurs conseils d'école peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaire sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours au lieu des 9 donc sur Pont-Arlier concrètement après consultation et concertation des usagers enseignants parents etc donc Pont-Arlier avait choisi le retour d'une semaine d'un retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 et cette organisation relève d'un cadre dérogatoire qui est valable sur 3 années donc avec des horaires d'école fixés etc et donc ces 3 années sont déjà passées et donc nous avons reçu un courrier en date du 16 mars 2021 de l'inspection académique qui nous invite donc à revoir cette dérogation à savoir est-ce que l'on souhaite poursuivre cette dérogation ou est-ce que l'on souhaite revenir à une semaine de 9 demi-journées et donc il est proposé de reconduire cette organisation actuelle du temps scolaire et cela d'autant plus que la ville de Pont-Arlier vient d'initier un travail de rédéfinition de l'offre périscolaire et les conseils d'école seront invités donc à faire la même chose et à se prononcer également et la commission éducation qui s'est tenue donc le 30 mars 2021 a mis un avis favorable à la majorité par rapport à cette demande de dérogation merci Olivia y a-t-il des questions oui oui alors donc en tant que responsable des DDEN délégué départemental de l'éducation nationale on a je suis contre nous sommes contre les 4 jours la semaine de 4 jours et on est fidèles donc aux 4 jours et demi pour les enfants les conditions de travail des enfants d'accord les 4 jours ça améliore ça avantage beaucoup aussi bien les parents que les profs que même les scolaires les scolaires mais au niveau de la scolarité la qualité pour nous la qualité est meilleure avec une semaine de 4 jours et demi c'est pour ça que je vais voter contre très bien y a-t-il d'autres demandes d'intervention ce n'est pas le cas donc y a-t-il des oppositions donc alors 3 3 ou 4 je ne sais plus qui est ce qu'il y a non c'est 3 parce que c'est vous qui avez les procurations je crois madame oui donc 3 oppositions y a-t-il des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie donc on notera 3 oppositions merci Olivia Didier pour le bâtissement Montaigne tu veux parler du dossier urbanisme c'est ça Montaigne Montaigne d'accord alors monsieur le maire mes chers collègues donc sur ce dossier patrimonial juridique et urbanistique il convient de faire un tout petit retour en arrière parce que c'est un dossier qui a commencé en 2017 et 2018 et la nouvelle équipe municipale n'est peut-être pas au courant de tout ce dossier en effet une première délibération avait été prise en mars 2018 pour constater la désaffectation et le déclassement de la parcelle BD 93 dit lotissement Montaigne or cette délibération est devenue caduque du fait qu'aucun permis d'aménager n'avait été déposé à l'époque depuis fort heureusement le dossier a été réactivé et il est sûr de bons rails mais le terrain est toujours propriété publique de la ville propriété publique de la ville et la première étape va consister donc ce soir si la délibération est prise à constater la désaffectation et le déclassement de ce terrain qui va passer ainsi du domaine public au domaine privé de la ville et pour ça il fallait que visuellement et physiquement constater qu'il n'est plus terrain public en amont du conseil municipal de ce soir des barrières Eras et Vauban ont été installés tout autour de ce terrain dit terrain Montaigne qui est en face du lycée Xavier Marmier pour signifier ce déclassement ça c'est la première chose la délibération prise ainsi permettra passant du terrain public à terrain privé de la ville de pouvoir ensuite être vendu pour être loti conformément aux engagements qui ont été pris les travaux devraient et c'est pour répondre un petit peu aux inquiétudes des riverains les travaux pourraient démarrer fin 2021 début 2022 et la commission urbanisme aménagement urbain et espace fer avait émis un avis favorable dans sa séance du 1er avril j'ajoute que le terrain restera avec ses barrières Vauban et Eras ça a été dûment constaté par la police municipale vendredi midi jusqu'à la signature de l'acte de vente chez le notaire voilà merci c'était important effectivement de redonner aussi un peu d'explication parce que ça cette apparition de barrières a fait quelques réactions mais c'est la logique qu'on explique la procédure juridique qui s'enclenche voilà y a-t-il oui Gérard Voynet oui je veux me souvenir bien avant 2018 parce que c'est c'est quasiment un dossier antédéluvien ça donc qu'il était question quand même que le programme d'aménagement était totalement sous la maîtrise de la ville alors je m'aperçois qu'en vendant ce terrain et en confiant ça à un aménageur il échappe complètement non non tu veux répondre alors non pas du tout explication aussi ça mérite une explication et la question mérite d'être posée en fait donc ça reste donc c'est un terrain ville c'est un terrain qui comme on l'a expliqué il y a quelques minutes dans le cadre de l'évolution de l'assiette et donc du dynamisme des bases physiques va contribuer et ça va dans ce que vous souhaitez de ne pas consommer des terrains extérieurs à la ville mais bien de reconstruire la ville sur elle-même c'est le principe même de la reconstruction de la ville sur elle-même de faire en sorte de préserver d'ailleurs ça sera un axe fort qui sera présenté par Didier dans le cours de l'année je pense sur le fait qu'on va sanctuariser des espaces qui ne seront jamais construits donc vous verrez qu'il y a des évolutions qui vont vous être présentées mais là où c'est possible là où ça semble opportun de le faire et bien on va reconstruire la ville sur elle-même c'est l'exemple de l'île Saint-Pierre c'est l'exemple de l'île Lallement c'est l'exemple du lotissement Montaigne bon là où on garde totalement la maîtrise c'est qu'on va vendre mais l'acheteur va acheter par rapport à quelles charges que nous avons fixées et que nous contrôlerons par rapport à des maisons que nous avons validées entre guillemets des constructions que nous avons validées par rapport à un prix que nous avons validé par rapport à des conditions d'attribution que nous partagerons avec le promoteur donc il n'a pas les mains libres il va simplement prendre à sa charge le coût de la viabilisation le coût de la construction de ces maisons et nous on vendra le terrain pour bien entendu entre guillemets constitue une recette pour la ville de Portaille mais donc le programme le type de logement le type d'habitation le prix des maisons tout ça a été validé et sera validé vous l'aurez vous l'aurez bien entendu en délibération voilà d'autres questions y a-t-il des oppositions une deux alors six six oppositions y a-t-il des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie donc maintenant Daniela bon les subventions je pense que comme tous les autres oui effectivement les subventions 2021 comme on disait tout à l'heure sont détaillées dans les tableaux annexes au présent rapport juste une précision c'est que comme disait monsieur le maire le conseil municipal du 14 décembre 2020 en soutien financier deux associations acceptées début janvier 2021 un accompte à hauteur de 50% de la subvention de fonctionnement attribuée en 2020 concernant les subventions fonctionnement un cadrage budgétaire à l'identique de 2020 a été instauré et concernant les subventions artistiques elles ne seront versées qu'après les manifestations et les spectacles réalisés donc et je rajouterai que trois nouvelles associations se sont inscrites également la commission culture tourisme je ménage a émis un avis favorable à la majorité lors de sa séance du 2 avril 2021 excepté pour la subvention de l'association rencontre autour d'un livre et d'un café pour laquelle monsieur Voinet n'a pas pris part au vote voilà par définition merci Daniela y a-t-il des questions donc on notera que monsieur Voinet ne prend pas part au vote pour l'association rencontre autour d'un livre y a-t-il oui Romualdivo ne prend pas part au vote Patrick Bédouret ne prend pas part au vote merci y a-t-il des questions je n'en vois pas y a-t-il des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie charte des associations renouvellement des conventions d'objectifs et de moyens donc suite à la charte de la vie associative une convention entre la ville de Pontarly et les associations ayant une activité présente fréquente récurrente a été mise en place les conventions d'objectifs et de moyens sont arrivées à échéance le 31 décembre 2020 il est proposé la reconduction de ces dernières précisant les engagements réciproques des deux parties la matérialisation des missions de l'association ainsi que le concours de la ville à la mise en oeuvre des projets la convention jointe en annexe prendra effet des transmissions au contrôle de l'égalité et se terminera le 31 décembre 2023 et il convient de signer ce document avec chacune des 19 associations culturelles citées la commission culture tourisme fume-nage a émis un avis favorable à l'unanimité lors de sa séance du 2 avril 2021 il est demandé donc au conseil municipal d'accepter le renouvellement de ces conventions pour 3 ans et d'autoriser monsieur le maire à signer ces conventions avec chaque association merci Daniela y a-t-il des questions des oppositions oui oui donc Roméo Alviveau ne prend pas par vos votes Patrick Bédouré non plus y a-t-il des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie conservatoire parélie Dupont tarification alors la crise sanitaire a eu en effet un impact sur les conditions d'enseignement au conservatoire et par conséquent sur la facturation des frais de scolarité je rappelle qu'en temps normal l'appel de cotisation annuelle se décline en 3 échéances trimestrielles soit du 1er octobre au 30 juin sur l'année scolaire 2019-2020 lors du 1er confinement ce sont les 2e et 3e trimestres qui ont été impactés et une réduction de 50% avait été appliquée sur ces 2 périodes prorata du nombre de semaines d'enseignement à distance je précise en parallèle que par délibération du 21 septembre 2020 nous avions enterriné le dispositif d'aide financière à la pratique artistique mise en place par le département et octroyant une réduction de 50 euros aux élèves âgés de 7 à 25 ans régulièrement inscrits au conservatoire pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021 je reviens vers vous pour proposer de nouvelles conditions de facturation toujours inhérentes à cette crise on distingue 3 types d'enseignement depuis octobre dernier du présentiel du mix présentiel et distanciel et du distanciel total de ce constat il est proposé donc d'appliquer les dégrèvements suivants 1er trimestre présentiel à 100% pour la rentrée scolaire et dispositif d'enseignement exclusivement à distance durant la période du deuxième confinement une réduction de 50% qui serait accordée aux élèves n'ayant pas bénéficié de l'aide départementale au prorata de 7 semaines d'enseignement cumulé avec les réductions correspondantes au deuxième trimestre pour le deuxième trimestre pour un enseignement présentiel 100% pas de réduction pour un enseignement mixte présentiel-distantiel une réduction de 25% pour un dispositif d'enseignement exclusivement à distance une réduction de 50% il faut savoir que la location des instruments et des frais de dossier reste inchangée enfin quelques adultes inscrits en pratique collective seule n'ont pu bénéficier d'aucun des dispositifs d'enseignement et pour cela le deuxième trimestre sera gratuit la commission culture a émis un avis favorable à l'unanimité lors de sa séance du 2 avril 2021 il est demandé au conseil municipal d'approuver ces propositions tarifaires et des grèvements indiqués pour le conservatoire et les Dupont merci Daniela pour cette présentation exhaustive y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je laisse la parole à Philippe Besson à les subventions sport donc là oui subventions sport donc juste un petit rappel concernant les subventions de fonctionnement puisque je rappelle que là aussi nous nous appuyons le service des sports sur la participation des membres de l'office municipal des sports qui ensuite vont étudier l'ensemble des demandes et s'occuper de la ventilation de cette subvention de fonctionnement qui est de l'ordre de 95 000 euros donc j'en profite ce soir pour saluer le travail de l'OMS et montrer là aussi les très bonnes relations qui existent entre la ville de Pontarlier et le service des sports donc un grand merci à eux voilà donc rien d'autre à dire sur les subventions si ce n'est que la commission sport donc a validé à l'unanimité donc cette ventilation merci Philippe y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas là aussi habituellement des conventions objectifs et moyens pour les clubs avec plus de 23 000 oui là aussi puisqu'on dépasse le seuil des 23 000 euros donc et bien trois clubs sont concernés donc là aussi par ce seuil le CAP foot le CAP hand balle et le rugby donc il s'agit ici de formaliser les engagements réciproques de chacune des parties par le biais donc d'une convention d'objectifs et de moyens et donc la commission sport vie associative a émis un avis favorable à l'unanimité lors de la séance du 1er avril merci y a-t-il des questions oui madame Bartholet oui lors de la commission nous avions demandé s'il était possible d'inclure dans les conventions alors d'objectifs entre le club et la ville de Pontarlier un point qui nous semble absolument essentiel c'est la c'est l'engagement des clubs à conduire des actions de prévention des violences ça va dans le sens dont vous parliez tout à l'heure Philippe la sécurité protéger les pratiquants la santé des sportifs est-ce que c'est possible d'inclure ce point dans les conventions que le club s'engage à conduire des actions de prévention des violences et à rendre compte de ces actions donc cette demande en effet a été étudiée par les services juridiques et donc il me semble que ça apparaît dans le rapport il y a deux réponses en fait la convention dont on parle là c'est une convention uniquement budgétaire qui est liée au montant de la subvention donc c'est les 23 000 en revanche ce que vous demandez peut être intégré à la charte qui s'applique à tout le monde et donc c'est plutôt à travers la charte qu'on va faire évoluer enfin c'est un travail qu'il faudra puisque c'est Philippe qui s'occupe de la vie associative dans sa globalité là c'est une convention d'objectifs humains qui est imposée par le fait que ça dépasse 23 000 mais la demande est tout à fait recevable sur le principe je parle on va plutôt regarder pour l'intégrer au niveau de la charte regarder comment elle peut être traduite et puis derrière il faudra regarder puisque ça ne concerne pas que les sportifs ça concerne les cultures et les autres donc on demandera à l'OMS enfin voilà mais on a bien noté votre demande voilà merci et puis oui comme dit il y a des obligations par les fédérations enfin voilà je dis mais on va regarder comment on peut traduire ça juste oui il y a des obligations quand ils veulent avoir par exemple des écoles agréées avoir des subventions de la fédération avoir être reconnus comme une école de rugby de foot de hand peu importe ils ont des obligations de mettre en place des conventions citoyennes qui ne se résument pas d'ailleurs qu'à la violence qui de la violence en fait partie mais aussi un lien avec la culture la découverte de la vie citoyenne en général donc ça fait déjà partie du tout à fait mais on tient compte de la remarque voilà je ne sais plus si là j'ai pas fait vous voter encore donc sur les conventions d'objectifs et de moyens y'a-t-il des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie puis les subventions via associative je pense le même commentaire Philippe non pas d'autres commentaires si ce n'est que là aussi la commission a validé donc là aussi l'attribution de ces subventions merci y a-t-il des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie Alexandra n'étant pas là je vais prendre elle avait une délibération sur une subvention donc qui a été passée également bien sûr en commission y a-t-il par rapport à cette subvention sur l'association donc concernée des questions des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je laisse à Romuald pour présenter l'élaboration d'un chemin directeur des systèmes d'information bonsoir à tous donc dans le cadre de notre programme de projet de mandat sur la transition numérique sur la ville de Pontarlier donc on doit déjà démarrer par l'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information qui sera donc propre aux trois collectivités donc CCGP ville et CCAS ce groupement de commandes permettra de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'élaboration elle suivie d'un schéma directeur qui nous permettra déjà de réaliser un diagnostic sur l'existant de recenser l'ensemble des projets des trois collectivités bien sûr en adéquation avec les objectifs de mandat de chaque collectivité de déterminer les moyens à mettre en oeuvre de construire plusieurs scénarios d'évolution et de valider un scénario et de rediriger le schéma directeur pour les cinq années à venir la ville de Pontarlier souhaite initier et conduire ce groupement de commandes et ainsi inscrire dans la réflexion globale menée dans le domaine des systèmes d'information la répartition bien entendu financière se fera à hauteur de nombre d'agents par collectivité la commission transition numérique donc a émis un avis favorable à la majorité lors de sa séance du 1er mars 2021 et nous vous demandons ce soir d'accepter la création du groupement de commandes pour une assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'élaborer un schéma directeur des systèmes d'information pour le compte de la ville de Pontarlier de la CCGP et du CCAS de Pontarlier de valider la convention constitutive du groupement et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions ainsi que tout autre document afférent à l'exécution de cette procédure merci Romual oui je crois qu'il y a Julien Toulet oui je vous en prie on ne prendra pas par au vote sur cette délibération parce que lors de la commission du 1er mars on n'avait reçu aucun document avant la commission donc on ne prendra pas par au vote sur cette délibération désolé pour cette oui on vous enverra ce qu'il faut mais désolé c'est assez inhabituel mais on prend acte de votre remarque donc on vous enverra si il y a des documents on vous enverra ce qu'il faut mais voilà ah pardon d'accord ok 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 j'avais pas compris d'accord ok désolé désolé donc donc y a-t-il d'autres questions donc on note qu'il y a 6 non-participations au vote voilà et puis y a-t-il des oppositions des abstentions ce n'est pas le cas je vous remercie sur la dernière délibération c'est le compte rendu des décisions prises avez-vous des questions à poser moi suite à ce qu'on a dit tout à l'heure et je reviens à ce qu'on a exposé tout à l'heure avec monsieur moi je suis opposé au point numéro 61 qui prévoit des contrats sur des accords cadres sur trois années pour la direction et l'assainissement je pense qu'on pourrait ça ouvre la porte à vraiment faire venir des grosses entreprises c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure on notera l'opposition mais c'est déjà passé je veux dire ça c'est ok pas de problème pas de problème ensuite j'aimerais que Romuald puisse nous faire Romuald puisse nous faire un petit topo sur Tell My City sur le lancement de Tell My City donc oui bien entendu depuis le démarrage de Tell My City qui a été lancé on va dire le samedi 27 mars donc on a fait un point déjà sur cette première semaine de lancement donc cette première semaine de lancement nous a permis justement d'avoir et de voir arriver une vingtaine de créations de comptes avec une trentaine de signalements dont quelques suggestions qui seront bien entendu examinées le cas échéant lors des prochaines commissions ad hoc alors des exemples création de parcs à chiens stationnement supplémentaire nom de parc plantation d'arbres fruitifs etc donc toutes ces demandes et suggestions je dirais vont faire partie justement de questions lors de vos prochaines commissions respectives nous avons mis en place donc un comité on va dire de réponse et de suivi des demandes donc qui est hebdomadaire donc ce comité se réunit avec les principaux adjoints concernés par rapport aux différentes thématiques qui nous sont remontées et puis nous allons donc prochainement mettre en place le comité on va dire de suivi de l'outil Tell My City par rapport donc justement au nombre au nombre de signalements suggestions remarques qui sont remontées et pour s'assurer également aussi des délais de traitement par rapport aux services aux commissions et à la commission transition numérique à savoir que pour l'instant donc on est sur une trentaine on va dire de signalements et suggestions et nous avons un délai on va dire d'intervention par les services qui est entre à peu près 6 à 8 jours donc on est plutôt bien placé on va dire sur le terme sur ces durées de délai de réponse voilà merci puis on vous tiendra au courant et puis d'ailleurs vous faites partie du comité de suivi de l'outil donc vous pourrez participer je m'adresse au groupe minoritaire vous pourrez faire partie bien sûr de suivi de cet outil on arrive au terme de ce conseil municipal y a-t-il des questions diverses oui julien tous les juste ben les conseillers municipaux qui étaient intéressés ont pu participer à une formation jeudi et vendredi dernier sur les les finances de communales c'était particulièrement intéressant et particulièrement bien mené donc je voulais remercier les services en question merci de votre part de le souligner merci à vous là aussi c'est un engagement qu'on a pris par rapport à tous les conseillers et je pense que c'est pas inutile de se remettre parfois aussi en question il n'y a pas d'autres questions diverses mais écoutez un grand merci merci à toutes et tous de votre participation active merci à la presse merci aux opérateurs techniques aux services de la ville qui ont permis cette réalisation et aux opérateurs techniques et merci à tous les services quand on vote un budget je terminerai par là bien sûr c'est un acte politique qui est porté par les élus puis qui est voté par le maire mais c'est aussi un acte bien entendu collectif donc qui tu veux prendre la parole ah oui oui d'accord je te laisse le mot qui est porté par l'ensemble des services voilà donc je voulais remercier l'ensemble de la direction générale monsieur le directeur en passant par vous remercier l'ensemble de la direction générale Daniela t'auras le mot de la fin merci à vous alors je voulais simplement vous dire vous avez le guide devant vous les plus beaux détours de France alors ce guide est édité en 200 000 exemplaires il est déposé donc à l'office du tourisme à l'accueil de la mairie au château de Joux au camping et c'est plus qu'un label les plus beaux détours de France elle doit être considérée comme une appellation contrôlée qui garantit aux visiteurs que le détour vaut la peine voilà ça concerne des villes de 2000 à 20 000 habitants et puis ça relate effectivement le patrimoine architectural et immatériel l'animation de la cité l'identité artisanale et gastronomique l'aménagement de la ville le centre historique et commercial bref c'est un très beau guide qui est sponsorisé par Michelin et puis on peut en être fier parce que pour notre ville c'est un plus touristique en tout cas merci merci Daniela merci à vous toutes et à vous tous bonne fin de soirée puis respectons bien ensemble toutes les consignes merci bonne soirée et à la prochaine merci à vous tous merci à vous tous et à la prochaine merci à vous tous